salut les remets de mon blasé félix vous êtes dans la war game room et après pas un pas deux mais bien trois rapports de bataille avorté on va enfin réussir aujourd'hui à tourner une partie votan contre la mecque pour ma liste en 2000 points de votan je vais jouer ben pour le moment le seul détachement possible qui nous permet de gagner un certain nombre de points de commandement selon les cibles que l'on a détruite notamment celles qui vont avoir des tokens de jugement sur leur franche en tout début de partie pour commander mon armée on aura tout d'abord un cal qui sera accompagné d'un pack de 10 terminator les heures skin qui ressemble à des petits terminator ils seront équipés avec leurs petites épées et leur pistolet qui fait plein de blessures mortelles fin de dévastation on a ensuite un grimire qui lui accompagnera un pack de dix guerriers votan classique qui seront en mode salade tomat oignon comme on dit avec le fusil rail et le fusil à plasma le petit médic etc etc le grimire quant à lui aura une amélioration qui va lui permettre sur un 2 plus lorsqu'il est détruit de revenir à la fin de la phase pour continuer avec les personnages on aura un deuxième cal qui lui accompagnera un pack de dix guerriers eux aussi full équipés et enfin un iron master brokir suivi de ses petits acolytes qui sera bien évidemment mis dans une escouade de thunder king pour mes escouades de ligne on va avoir au total 40 guerriers dont dix seront embarqués donc de moitié dans un sagittor et dix autres seront eux aussi embarqués de moitié dans un sagittor ce qui va me permettre en fait de splitter les deux escouades de dix en quatre escouades de cinq pour ce qui est de l'unité qui est accompagné du grimire eux seront à l'intérieur d'un gros forteresse hécatone full équipé avec les gros canons qui font mal c'est à dire le gros fusil rail et pour ce qui est des autres unités de l'armée on va avoir comme je vais dire un petit peu plus tôt une escouade de dix heures skin les petits terminators votan qui sont bien robustes et qui eux seront en frappe en profondeur avec le cal on aura ensuite une escouade de dix bézercs équipés de gros marteaux avec aussi les lances grenades ainsi qu'une escouade de thunder king qui sont là pour tirer sur du véhicule et qui sont accompagnés de l'iron master et enfin deux escouades de trois pioneers les motos qui vont me permettre d'essayer de faire du secondaire puisqu'elles vont être mises en renfort stratégique salut moi c'est alex aujourd'hui je suis là pour jouer mon mec aujourd'hui j'ai choisi comme détachement la courte cybernétique qui permet de donner le la règle d'armée en fait au robot castellan pour ce qui est de mes personnages vu que j'ai joué des castellans bien sûr il y aura deux tata smiths cybernétiques on ajoutera avec ça un manipulus et un techno archéologue un de mes data smiths aura une amélioration qui lui permettra une forte par ronde d'annuler un dégât au niveau de ma piétail on va retrouver trois packs de dix patrouilleurs full armée avec ça ils seront épaulés par deux fois trois ussard cerberis on retrouvera l'arme fatale de mon armée qui est un pack de six bretcher pour la fêpe il y aura cinq vautours de théraxie et pour finir en termes de véhicules il y aura un onagre des dunes il y aura trois poulets alias les balistari et pour finir deux packs de quatre castellans robot on se retrouve sur le champ de bataille pour cette partie votant contre un mec on est en déploiement creusé de combat comme ceci voilà les autres autres de l'avant du véhicule et bon bref on joue la mission terre brûlée qui consiste à brûler les objectifs qui sont dans le no man's land c'est à dire qu'on pourra faire une action quand on est à portée du pion objectif et au tour d'après notre phase de commandement d'après ce pion sera retiré du jeu est considéré comme cramé en plus de ça en règle spéciale de mission on va jouer les renseignements secrets ce qui est plutôt sympa en termes de tactique de oui de stratégie puisque à chaque fois qu'on va tirer une carte la première pour nos objectifs on va avoir le droit d'en tirer une autre et d'en défausser une des deux d'accord voilà ce que ça donne j'ai eu l'initiative c'est donc moi qui vais commencer la partie pour ce qui est du déploiement on va vous montrer ça sur la zenithale de mon côté on a un pack de guerriers par cinq qui sont tout là bas derrière les containers rouges ils sont ils font partie de l'unité de 5 qui est à l'intérieur du sagittor qui est juste ici qui mord la ligne je vais avoir aussi mes mouvements d'avant bataille à faire puisque j'ai des mouvements de scouts à faire avec les sagittor j'ai ensuite mon hécaton forteresse qui est ici avec dix petits bonhommes à l'intérieur ainsi que mon guémir derrière le mur on va avoir la grosse escouade de thunder king et le l'iron l'iron master au milieu du champ de bataille on a un pack de dix guerriers avec le cal pour ce qui est du sagittor on a cinq petits gars dedans et cinq autres qui se sont déployés à côté de cet objectif là et qui prévoit un petit peu l'effet de l'adversaire pour plus tard et pour terminer j'ai mes déserts qui sont pieds derrière la ruine et qui vont essayer de d'aller le plus loin possible autour puisque c'est moi qui est l'initiative toi tu as fait quoi alors donc vas-y vas-y donc on a le premier pack du sar qui est tout à gauche voilà pour avancer vers l'objectif tu as des mouvements scouts aussi je crois que j'ai deux mouvements scouts avec les deux unités ensuite il ya mon dispositif bourrin qui est la combo si bretcher avec les mecs derrière et l'on a ce qui fait qu'on va avoir des relances et ok à fait tout à fait au milieu donc on a mais on a les autres russards qui vont donc printer pour aller se positionner avec le mouvement scouts ouais sur le flanc tout à droite on a donc les deux packs de robots castellan un pack ici un le pack du milieu étant celui avec l'amélioration ok ok ensuite nous avons derrière les trois les trois balistari on a à côté pour tenir l'objectif et faire un repousse soir à fait le techno archéologue ok et derrière la ruine qui derrière les hussards une escouade de de vanguard de vanguard voilà c'est à savoir que ce sont des vanguard et pas les rangers aussi important ce pack de castellan ainsi que le pack de balistari le l'escouade de bretcher ainsi que l'onagre sont marqués doublement marqués par les jetons du jugement qui fait que j'aurai un plus un à la touche et un plus un à la blessure sur ces unités là pour la game ce que je te propose de faire c'est qu'on fasse nos mouvements de scouts je vais dehors je vais faire les miens d'abord moi et toi les tiens ensuite et on va directement passer à la ah oui ce qui est en fait bien bien vu toi tu as il me semble une escouade de dix patrouilleurs qui t'arrient en force stratégique c'est ça et les c'est une terraxie exact très bien et moi en fait j'ai enfin j'ai beaucoup de choses embarquées mais j'ai quand même quelques petits trucs en fait je vais avoir mon escouade de dix heures skin donc les espèces de terminator avec le cal monseigneur de guerre d'ailleurs et pour terminer j'ai deux escouades de trois motos qui sont en renfort stratégique ça je les dis à la présentation de la liste on passe de suite à la première phase de commandement après avoir fait nos mouvements d'avant-garde donc entre autres avec cette unité là cette unité là cette unité là et celle ci début du premier tour votan avant ça on a fait nos mouvements de scouts en commençant par moi puisque j'ai l'initiative donc j'ai bougé un sagittor ici et un sagittor là bas quant à toi mais ça on fait un déplacement ici pour contourner les bidons ok et ils se sont mis dans la ruine tranquille ok petite précision on n'a pas mis les empreintes au sol sur la map parce que je trouve ça particulièrement moche donc on va utiliser les empreintes au sol des bâtiments ça fonctionne aussi c'est pas exactement la même chose mais ça fonctionne début de mon tour on a récupéré donc chacun un point de commandement à savoir que j'ai pioché donc déployé la balise et engagement sur tous les fonds oui à la base j'ai mon premier tirage vu que j'avais le droit de piocher deux cartes et de mon défaut c'est d'une j'avais eu le pas de prisonnier mais j'ai choisi de l'enlever parce que à ce temps ci on va rien se faire donc je vais avoir déployé la balise qui consiste soit à faire sur le centre du champ de bataille soit dans ton camp une action qui va me rapporter des points à la fin du tour et ensuite on aura engagement sur tous les fronts qui consiste à prendre l'écart de table ce qui devrait être assez compliqué dans le sens où on n'est pas déjà très très loin sur la map je vais arriver à avoir deux angles ça c'est sûr mais pas que mais pas trois et c'est le minimum pour marquer des points donc il me semble oui donc ça va pas être possible ce tour si j'ai rien de spécial à dire à ma phase de commandement hormis que j'aurais pu éventuellement mettre un token de jugement puisque j'ai un cal qui est présent sur le champ de bataille mais comme je n'ai rien en ligne de vue je peux pas mettre de token de jugement supplémentaire ce qui clôture en fait ma phase de co et on va pouvoir d'ailleurs de suite déplacer les figurines vous allez voir ça va être très rapide parce que ça donne après mes mouvements mon escouade de cinq guerriers s'est avancé au travers des bâtiments enfin des des conteneurs pour interdire l'effet panneuf pour le tour 2 et se rapprocher un petit peu de cet objectif là on a fait débarquer cinq guerriers depuis le sagittor pour qu'il puisse se mettre dans l'angle et être dans le laura on va dire de cet objectif ici au centre du champ de bataille on a mis donc notre pack de dix guerriers accompagné du cal juste derrière la ruine et on a fait débarquer depuis notre sagittor un pack donc de cinq guerriers avec juste un qui s'est mis pile poil à portée de l'objectif pour pouvoir faire l'action au centre du champ de bataille savoir aussi que de l'autre côté on a fait sortir notre hécatone forteresse de derrière le bloquant pour qu'elle puisse venir se mettre juste à côté les squads de thunder king est venu sortir aussi de la ruine tout en restant derrière plein de bloquants pour pas s'en prendre plein la tronche au tour 1 les bézercs n'ont pas avancé pour le moment les guerriers de l'autre côté tout là bas se sont juste décalés aussi pour interdire le plus possible l'effet panneuf pour ce qui est du dernier sagittor il est venu se mettre derrière cette ruine là pour ne pas être visible non plus et vous avez tout à fait compris je pense que ça sera la fin de mon tour puisque je ne peux tirer sur absolument rien mais je vais tout de même marquer quelques points fin de mon tour de votant ce fut bref et intense j'ai marqué trois points parce que j'ai réussi à faire donc l'action au centre du champ de bataille j'aurais aimé arriver à mettre une deuxième unité pour pouvoir commencer à cramer des objectifs mais on le fera très certainement au prochain tour quoique non je vais tenter tout de même ça devait être déclaré ma phase de mouvement mais ça n'a pas d'un silence que l'objectif qui est tout là bas soit du coup brûlé à la prochaine phase de commandement mais il faut pour ça que je le garde jusqu'à la prochaine phase la prochaine phase de commandement c'est tout pour moi c'est tout pour mon tour je marque donc ces trois points là je vais me défausser de mon deuxième objectif pour pouvoir récupérer un pc ça fait que je serai à deux à la fin de mon tour 1 et on va pouvoir de suite passer à ton tour à savoir que tu avais déclenché un impératif doctrinaire qui n'a pas eu d'intérêt puisque c'est pas ton tour mais tu devais le faire au début du round donc j'ai pris celui d'assaut qui va me permettre ce tour ci d'avoir donc assaut sur toute mon armée en plus de tes mots clés d'armes tu gagnes le mot clé à ça c'est ça et j'ai moins 20 si je te tire dans ta zone de déploiement ok tu as moins un pa d'accord très bien et ben vendu c'est parti début du tour 1 admec phase de commandement adeptus mécanicus de ton tour 1 tu as récupéré un pc j'en ai récupéré un je suis donc passé à 3 tu es donc passé à 2 tu as tiré des cartes donc j'ai eu engagement sur tous les fronts donc le même que le mien oui sur les angles du fallait car de table voilà et après j'ai pas de prisonnier ou assassinat et je vais défausser une des deux le problème c'est que j'ai pas tiré sur grand chose donc je pense que je vais garder au zeph en fait je vais la défausser donc voilà tu vas te garder à l'aise à l'assassinat vendu est ce que tu as des choses à déclarer à ta face oui parce que dans ce détachement tous mes stratagèmes se déclarent à la face de commandement donc ce que je vais faire pour faire également sur tous les fronts c'est rajouter un stratagème sur ses les castellans qui sont sur le flanc droit et qui leur permettent d'avoir plus trois mouvements plus ça en charge et puissant d'advance ok et sinon c'est tout pratique pour essayer d'aller de la phase de commandement rien de plus à faire ouais ok bah écoute tu peux déplacer ton armée c'est parti alors qu'est ce que tu as fait à ta phase de mouvement alors j'ai fait avancer absolument toute l'armée sauf un bonhomme et quand j'ai advance enfin avancé c'est advance donc on va commencer par ici regarde là nous avons les robots castellans qui ont avancé de 10 grâce au strata ok qui ont fait une magnifique advance à 6 donc je les ai positionnés là pour prendre l'objectif et porte sa vatée ouais eux ils ont avancé sont mis à couvert les castellans ils sont en plein milieu ils ont pas peur ma petite advance c'est les poulets qui ont fait que un advance mon dispositif principal on va dire advance au maximum à 5 maintenant au max à 5 pardon et les petits kvd sont créé une petite ligne de vue pour te tirer dessus juste après et c'est tout hein c'est presque un full chanceux que je suis donc ça fait six touches les six pour la blessure dévastatrice et ses forces ses forces 4e mais qui me fait ça dans ce cas donc une blessure du 5 donc tu as trois blessures dévastatrice et une sauvegarde pas de paire ok ok ça c'était un dé qui traînait non non c'est ça c'est un fait de l'ordre une sauvegarde à faire une seule c'est un parrain ça c'est ça c'est de la blessure de verts oui mais un parrain un dégât par un dégât oui bon c'est raté donc j'ai un mort et un qui prend un point de vie on enchaîne avec tes bretchers donc mes bretchers vont tirer sur tes guérés qui sont là qui dépassent je pense qu'il n'y en a que trois qui peuvent tirer moi ils ont quatre tirs chacun ils ont deux tirs chacun mais comme c'est tir rapide 2 ça monte à 4 exact le manipule sur donne touche fatale et malheureusement si ce sera des touches automatique des blessures automatique ouais oui des blessures automatique c'est sur du 4 et c'est relançable pas ouais parce que ils sont à portée d'une ligne oui c'est des bretchers qui sont à portée d'une ligne c'est ça ok relançable tu as déjà trois touches et tu as tout ça en blesse 8 endurance 5 c'est donc sur du 3 plus pour me blesser yes relançable c'est pas vrai c'est déjà assez bêté comme ça voilà tu as tout ça de blessures sauvegarde moins deux ça me fait tout ça enfin ça me fait un peu plus de sauvegarde mais je vais faire quatre par quatre parce que j'ai des figurines à couvert j'ai paire moins deux mais que je diminue de 1 donc je vais en réussir deux donc je vais perdre deux bonhommes donc il m'en reste encore deux à couvert et deux suivantes je vais perdre encore un bonhomme il me reste un bonhomme à couvert ça tombe bien et bah il meurt c'est à dire que tous ceux qui étaient à l'intérieur de la ruine sont morts à savoir tout de même que à savoir tout de même que les cinq les quatre qui sont morts ont quand même le petit médic c'est des philopéna 6 et bah rien du tout il y en a quatre qui sont morts je vais je vais te faire quand même le tir du manipulus avant de finir bah oui ça va terminer les squats comme ça espérons c'est pas très fort c'est du 3 plus c'est vrai voilà c'est tout bon à savoir les gars que là il y a cette escouade qui peut tirer dedans il me reste qu'un bonhomme je vous propose de l'enlever ça le traque la vidéo dure deux heures pour rien donc cette escouade elle est morte on l'enlèvera après donc les castellans vont tirer sur les tinderskins c'est une première salve de 12 tirs en cas de plus sur combien de pénétration d'armure en tout sur ces armes ils ont moins 1 ouais et comme ton unité est dans ton dans ta zone de déploiement avec mon impératif doctrinaire tu as encore moins 1 et bien écoute je vais dépenser un point de commandement pour déprécier ta 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 pénétration d'armure de 1 donc sur pénétration de moins exactement donc 12 premiers tirs en cas de plus un cochon toi aujourd'hui j'espère que ça va à toucher c'est incroyable oui c'est l'impression ok force force 6 rendu en 6 donc c'est chaud du 4 plus encore là j'en faire 0 tu sais comme ça on est bon on est bien stat voilà donc tu as tu en as si on fait quand même des assises la la satire est très bien tu as une pénétration d'armure de moins moins d'eau au total mais du coup moins 1 à 3 plus passe à 4 plus mais j'en ai quand même 1 2 3 qui sont partiellement visible donc écoute je vais les faire je vais je vais faire tout en même temps de dégâter le pv par bonhomme à bon bah une par une raté ça fait de la gâte ouais qu'il avait déjà pris et après moi je peux tout les faire en même temps voilà j'ai tout en raté un problème donc on va perdre de pv je te remets le petit dé voilà deuxième salve c'est même un même force non pénétration juste que c'est un dégâts lieu de ok donc toujours sur du 4 plus hop toujours de la force toujours du 4 plus et ça te fait cinq sauvegardes pa moins un du coup avec point dégâts mais c'est parti ma 3 plus qui est passée à 2 plus repasse à 3 plus j'en rate 2 tu prends j'en ai un climat en 1,2 plus qui meurt ouais hop et ce sera la fin de ma phase de tir et la fin de mon tour très bien fin de ton tour 1 fin de mon tour 1 pas mal quand même ça a bien avancé surtout j'ai eu pas mal de chance sur les jets d'advents et sur les tirs aussi je me suis sûr tu marques trois points parce que tu as au total trois quarts de table exactement et je vais me défausser de mon deuxième objectif pour gagner un pc très bien bon bah 3-3 égalité balle au centre tour 2 tour 2 début du tour de votan je vais récupérer un pc je passe donc à 4 toi tu repasses je pense je crois à 3 tu as à 3 ouais c'est ça j'ai tiré donc deux objectifs à savoir qu'aussi qu'à ma phase de commandement mon cal qui est juste là a mis un token de jugement sur les squads de castellan robot qui n'en avait pas et pour mes objectifs j'ai eu un objectif dont je me suis défaussé en premier temps je sais plus quel c'était mais en tout cas après j'ai eu donc assassinat et pas de prisonnier assassinat consiste à tuer des unités pas de prisonnier consiste à tuer des personnages personnages unité personnages si c'est ça pas de prisonnier des unités et assassinat personnage j'ai dit inverse bon bah tout va bien vous m'avez compris je vais déplacer mes figurines j'ai rien d'autre à faire à ma phase de commandement c'est parti j'ai tout de même au passage récupéré une figurine dans mon escouade de thunder king puisque mon iron master peut le faire il a le droit de le faire donc j'ai une figurine qui est revenu sur le champ de bataille et c'est pas plus mal on déplace les figurines j'ai déplacé mon armée qu'est ce qui s'est passé le sagittor qui était juste ici s'est avancé là pour se dégager une de vue sur les castellans qui sont là les guerriers qui étaient à l'intérieur de la ruine sont sortis pour pouvoir tirer sur les castellans les guerriers qui étaient derrière se sont juste étendu leur cordon pour et interdire les faits à neuf par ici et avoir quand même un personnage sur l'objectif au cas où j'arrive à cligner ce dernier l'hécaton forteresse quant à elle a bougé elle était initialement ici et elle a bougé jusqu'ici pour se dégager et une ligne de vue sur les castellans qui sont là et une ligne de vue sur les castellans qui sont là bas tout en se préservant de ce qui va m'arriver sur le rap de l'autre côté les guerriers votants de base ici n'ont pas bougé ils interdisent toujours les faits pas neuf dans mon camp ils sont contents les bézercs non plus ils vont vraiment être une solution de on va dire de contre charge lorsque mon adversaire aura beaucoup trop avancé mon sagittor a reculé d'ici à de là pour de manière à se retirer à se dégager tout de même une ligne de vue sur les petits dadas qui sont là les guerriers qui étaient ici sont rentrés dans la ruine de manière à pouvoir tirer sur soit les castellans qui sont là soit les castellans qui sont là bas mon unité anti véhicule s'est décalé juste ici pour pouvoir avoir full tir sur les castellans qui sont là bas et petite dernière chose mais guerriers mais leurs skin terminator qui ne sont pas des terminator qui sont des heures skin votants sont arrivés des frappes en profondeur à neuf pas de l'onagre ici pour pouvoir décharger la haine à l'intérieur de ce véhicule et de cette petite unité de skitari est ce que tu as un quelque chose avec laquelle tu voudrais me faire des contretirs non juste à préciser que les petits dadas qui sont là vu que tu as fini un mouvement à neuf j'ai fait un petit move de 1 voilà très bon non écoute je vais pas te faire des tirs de contre charge parce que j'ai rien de très létal pour pour t'impacter on commence la phase de tir par les terminators fallait leur skin qui vont pour un point de commandement dépensé avoir le sustain dit 2 puisqu'ils vont tirer sur l'onagre qui a plus de deux tokens de jugement donc ils auront le sustain dit 2 contre l'onagre et le sustain dit un uniquement contre les skitari on va d'ailleurs commencer par tirer dans les skitari puisque on tire avec le lance grenade c'est des six tirs par bonhommes qui ont blast donc on aura dix tirs supplémentaires en plus de ces dix tirs ça va en faire pas mal ça va faire un beau total de 58 tirs inutile de vous dire qu'on va pas lancer 58 dés on va les faire hors calme on va vous dire ce qui s'est passé parce que c'est même pas dit que j'arrive à les tuer ces petits bonhommes bon sans trop de surprise sur 58 tirs je crois qu'au bout de la troisième salve on avait réglé le problème on va passer à l'onagre et là on va avoir au total 30 tirs qui vont être sustain dit 2 donc sur les six létal hit sur les six et en plus de ça sur la blessure quand je ferai des six ça sera de la devastating wounds et tout ça avec un plus 1 pour tirer et un plus 1 pour blesser parce que tu as deux tokens de jugement inutile de vous dire que ça va faire mal allez c'est parti première salve on va faire une salve de 15 d'abord donc que l'étal hit sustain dit 2 donc deux tirs en plus quatre tirs en plus six tirs en plus c'est normalement sur du 3 plus mais du 4 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus 1 donc on va pouvoir retirer les petits 1 mais on va s'en rajouter tout de même 6 ça fait tout ça touche avec ça qui blesse déjà automatiquement c'est sur normalement du 5 parce que j'ai force 5 et que tu as une endurance beaucoup supérieure à la mienne voire peut-être même sur du 6 je crois que c'est sur du 6 il ya moyen et j'ai plus un de toute façon donc ce sera sur du 5 c'est pas terrible c'est sur du 6 d'accord en fait tu fais que des c'est surtout pour la dévastation ouais c'est ça en fait donc c'est sûr du 5 donc il n'a qu'une donc tu vas voir déjà de base quatre sauvegardes donc pas de pénétration d'armure tu as trois plus pas ça reste à trois plus de plus de plus ça te fait un dégâts plus mais trois dévastation ça te fait déjà quatre dégâts quatre dégâts un dégâts par un dégâts et c'est parti pour la deuxième salve c'est encore sur du de plus les six font deux touches supplémentaires et 2 qui blessent automatiquement donc on va se rajouter 4d on va enlever quand même les 1 bah c'est bon voilà ça blesse toujours ouais sur du 6 normalement mais du 5 parce que j'ai un token de jugement les six fonds de la mortal wounds enfin de la blessure dévastatrice on va utiliser les bons termes donc ça t'en fait une plus les deux plus les deux et plus deux blessures dévastatrice bah je reste toujours à la plus et bien encore le petit pv de la honte donc j'ai perdu sept points de vie au total on enchaîne avec les heures ce qui les thunders king qui vont tirer donc dans cette escouade de castellan qui a une un token de jugement ça va faire quatre des deux six tirs puisqu'on sont plus que quatre ils ont cité ils ont décidé chacun ça en fait 10 ça en fait 12 ça en fait 13 c'est donc sur du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un et c'est de l'anti véhicule de plus mais tout qui touche ça en fait trois ça en fait six ça en fait huit à pénétration d'armure de moins deux pour deux dégâts la de plus passe à donc à quatre plus c'est ça sachant que tous les six ça te renvoie une exact sur la satrice là c'est bien pas de blessure dévastatrice c'est combien de dégâts chaque fois deux par deux dix donc j'ai un castellan qui meurt on va voir s'il explose pas du tout on passe au chef des squads qui a trois tirs de graviton oui faut c'est sûr du 3 plus mais du 2 plus parce qu'il a plus un oh bravo quel mauvais anti véhicule de plus c'est réussi ces pénétrations d'armure moins un pour trois dégâts donc à deux plus passe à trois plus rien du tout elle est le sagittaire qui est ici tire avec ses aïlas bim cannon deux tirs sur du cas de plus mais du trois plus haut il ya un bossy c'est sustained d'étroits ça fera deux tirs supplémentaires donc ça nous fait quatre tirs au total c'est de la force 12 sur de l'endurance moins c'est donc sur du 3 plus pour te blesser c'est pas beau ça en fait deux à pénétration d'armement 3 pour des six dégâts 5 plus je prends des six dégâts tu en prends 3 et toi tu prends une blessure de la taresse exacte et à finir de tir avec ses twin ball cannon il en a un c'est sûr 3 à 3 tiers sur du cas plus mais du 3 plus c'est ça c'est dit un donc ça rajoute un tir c'est de la force 6 sur de l'endu plus c'est sur du 5 plus pour te blesser et les six et c'est une ligne surtout pardon on va pouvoir relancer celle ci rien du tout ça fait deux sauvegardes à pénétration d'armée en moins un pour deux dégâts donc trois plus ça tente j'aime pas j'aime pas pas ok eh bien on va passer du coup à l'escouade qui est ici elle va tout tirer là dedans puisqu'on a un fusil rail un fusil à plasma et des fusils normaux donc d'abord le fusil rail c'est sûr du 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus un or il est cassé c'est dommage oh c'est beau force 12 endurance moins c'est donc sur du 3 plus oh je vais la rire pour un pc oh non c'est dégueulasse et maintenant le plasma bimeur c'est sur du cas plus mais du 3 plus que j'ai plus un ou des six ça veut dire des trois tirs supplémentaires et quand c'est ça en fait deux c'est pas mal c'est sûr donc du force 8 donc endurance 10 endurance 10 les castellans ils ont neuf et comme l'art que j'aurais puissant d'accord donc je n'ai pas changé donc c'est sur du 5 plus ça en fait tout de même une à pa moins 3 pour deux dégâts à vue à 5 et ben non je prends combien qui meurt ou ben il reste un pv est-ce que est-ce que tu exploses c'est ça quelle est la question oui tu exploses c'est pas beau là je vais me prendre une blessure je crois que c'est une blessure mortelle eux vérifient ben on enchaîne les squads de 10 guerrier qui est là accompagné du cal va tirer aussi dans cette unité là donc même même mayonnaise j'ai un j'ai un magnari feuille donc c'est sur du 5 plus mais du cas plus parce que j'ai plus un ça touche force 12 endurance moins c'est sur du 3 plus je vais y arriver celle là où et là c'est pénétration d'armure beaucoup moins 3 pour des 3 plus 3 5 plus des 3 plus 3 dégâts ça te fait un dégâts plus 3 ça fait quatre dégâts et on va enchaîner avec le ecto plasma beamer machin comme sur l'autre escouade c'est sur du cas plus mais du 3 plus c'est réussi pas de sustain dit cette fois ci on est sur de la force 8 sur de l'endu super 1 c'est sur du 5 plus ou pa moins 3 pour des 3 plus 3 bon des 3 plus 3 et ben ça en fera un plus trois ça en fait encore quatre points de vie qui pète est ce qu'il pète est ce qu'il pète non non ne pète pas et bien écoute je commence à être embêté là parce que bon je vais quand même faire tirer le reste de l'escouade parce que là il ya huit quand même bonhomme qui ont des pistoles qui ont des flingues et ça peut quand même faire la différence mais ça on va le faire hors cam et on va terminer sur ces castellans du moins on va essayer avec l'hécaton fortress qui est ici on va tout mettre dedans on va tout mettre dedans donc d'abord le ivy mania rail qui tire sur du entre plus c'est nul à relancer et non mais non mais je peux pas pendant la même phase donc non mais oui j'ai déjà relancé et j'ai déjà relancé ça change rien ou une seule relance par phase on a deux twin young beamer donc c'est six tirs au total c'est sûr du cas de plus mais du trois plus parce que j'ai plus un c'est pas mal dans le sens où on est ce stand it des trois donc mal et sustain it j'ai même plus trois tirs ouais c'est plutôt pas mal j'ai assez de chance sur ces armes là généralement et là on est sur la force 7 j'avais raté on est sur la force 7 sur l'endu plus et sur du 5 plus mais c'est twin linked donc il y en a deux qui blessent et tout le reste est relançable puisque ces armes jumelées ça en fait quand même trois à pénétration d'armure de moins deux pour un dégâts 4 plus ça tanque enfin ok ensuite le on va enchaîner avec l'hécaton noire est parce que je peux tirer qu'une seule fois par game mais je vais le faire maintenant c'est des six tirs plus trois tirs ça fera six tirs plus trois tirs c'est sûr du cas de plus mais du trois plus parce que j'ai plus un force 7 en du sup 5 plus et ça te fait trois sauvegarde la pénétration d'armure moins deux pour deux dégâts quatre plus qu'un plus tu vas arrêter je prends deux dégâts de toi tu prends une j'ai sûrement telle c'est deux dégâts tu m'as dit ouais ouais donc trois et ben écoute je suis d'aigle mais je suis d'aigle mais pour finir on a encore le matre auto canon on va on va essayer de tout mettre un six tirs sur du cas de plus mais du trois plus parce que j'ai plus un non là c'est rien du tout ça et c'est de la force 7 sur de l'endurance plus c'est sûr du 5 plus pour te blesser et ça fait absolument rien j'ai les boules mais genre des boules j'ai les cas les castellans ta tank c'est insupportable quoi et catone fortress qui est là va tirer dans ces petits dada qui sont là c'est dommage si elle s'était mieux veut mieux positionner j'aurais peut-être pu terminer le dernier castellan ça m'énerve mais c'est pas grave deux tirs de high last bim cannon c'est sûr du cas plus mais du 3 non il n'y a pas de nom donc il n'a qu'une qui passe c'est de la force 12 donc c'est sûr du 2 plus pour te blesser c'est un 4 c'est pénétration d'armure de moins 3 pour des six dégâts bah c'est mon invu qui va jouer voilà merci c'est dégueulasse c'est nul 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 3 tirs en ce stand it 1 2 twin bolt cannon c'est sûr du cas de plus et c'est nul c'est nul 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 c'est de la force 6 sur l'endurance et sur du 3 plus ça te fait une sauvegarde à pénétration d'armure de moins 1 pour deux dégâts bah pareil c'est l'invue ça tank tu tu t'arrêtes tu t'arrêtes tout de suite ça va ça va vu ce que tu as fait au castellan vu ce que j'ai raté avec les castellans les dadas méritent de vivre en effet écoute je vais faire une charge avec mes terminators fin mais her skin dans l'onagre qui est ici c'est une charge à 9 c'est la moitié rôle pour un pc mais ça vous avez l'habitude de le voir oui bien joué incroyable ce qui va peut-être me permettre de faire un pas de prisonnier quand même à ce tour 6 si j'arrive à tuer l'onagre allez je me replace et on se tape dessus voilà ce que ça donne après la charge on va commencer par le cal parce que comme il ne reste plus beaucoup de points de vie autant on peut en terminer tout de suite c'est trois attaques sur normalement du 3 plus mais du 2 plus c'est de la force 8 sur devant du plus donc 5 plus normalement mais 4 plus parce que j'ai plus 1 c'est archi nul force 8 sur son gameplay c'est archi nul et on passe aux petites épées des terminators ils ont trois attaques chacun ça nous faire donc au total 30 attaques on va les faire 10 par 10 c'est sûr du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus 1 j'avais tout de même un lethal hit grâce au cal c'est de la force 6 sur de l'endurance deux fois plus ou pas deux fois plus alors 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus 1 et ça va nous faire une deux trois quatre et plus celle qui était passé automatiquement ça va nous faire donc 5 sauvegardes à pénétration d'armure il me semble de moins 2 pour en dégâts à fois plus 33 points mais c'est parfait voilà exactement ce que je t'avais dit est-ce qu'il explose est-ce qu'il explose non c'était pas loin ok ok écoute je pense pas pouvoir avoir la possibilité de faire trois pas pour tout on va construire pour te suis enfin pour te switch pour te clic donc écoute je vais je vais rester là où je suis sur place mais j'ai quand même tué une unité ce qui va me permettre de faire un pas de prisonnier mais c'était laborieux et encore je crois qu'il faut tuer peut-être deux unités enfin bref on va faire le point puisque de toute façon c'est la fin de mon tour fin du tour de votan je vais avoir détruit donc une unité de skitari ainsi que fin de patrouilleur skitari ainsi que l'onagre ça va me faire quatre points de pas de prisonnier bon j'aurais pas réussi à faire d'assassinat et ça m'embête mais bon ça me fait déjà quatre points de prime de secondaire à savoir aussi qu'au début de mon tour j'avais un objectif je marque donc cinq points de primaire à ce tour ci donc un total de neuf points je vais garder assassinat parce que mine de rien j'ai des personnages qui s'approchent de moi j'ai un data smith qui va bientôt se retrouver tout seul un deuxième qui est dans d'autres castellans et des personnages qui pourraient éventuellement mettre qui serait accessible on va dire on va essayer en tout cas donc je vais la garder début du tour 2 admec tu récupères un pc je récupère un pc moi je passe à 2 toi tu passes à 4 à 4 c'est incroyable je vais en perdre à savoir aussi les gars qu'à la prochaine phase de commandement moi je vais récupérer des points de commandement parce que j'ai tué une unité qui était sous un token de jugement tout à fait le truc de détachement botan et toi tu as tu as plein de cartes tu as tu as deux cartes qu'est ce que tu as pioché j'en ai donc pioché deux j'en ai au rôle une je sais plus ce que c'est j'ai une interdiction de zone donc faut que je récupère le centre de la table et j'ai purification qui me demande de faire des actions sur les objectifs du mass land ce qui est assez faisable ça va être assez facile je pense ouais clairement pour ce qui est de ma phase de commandement je vais claquer deux pc sur tout si ok la première ça le premier point de commandement c'est sur les baïstari pour leur donner le même bonus que j'avais donné peut-être cassé on veut dire plus trois de mouvements plus 1 en advence et puis ça en charge ok d'accord et sur les castellans qui sont ici je vais je vais leur permettre d'avoir le double impératif ce tour c'est donc il va avoir lourd et assaut et assaut pas mal ça se c'est pas très grand air lourd et assaut si l'un ne peut pas aller avec l'autre mais c'est pas très grave surtout pour avoir le lourd vu que toute l'armée est déjà en oui que concrètement tu vas pas bouger quoi non oui ils vont avoiner le truc qui est là ouais ok bah écoute tu peux déplacer tes figues je vais déplacer mes figues qu'est ce que ça donne après ta phase de mouvement donc j'ai fait avancer mes baïstari ici pour pouvoir tirer sur ta s'agit à rome ouais lui va se retourner pour réussir de flinguer les quatre qui traînent ici ok ok les cavaliers ont avancé ici pour faire l'objectif et faire l'action et voilà sur explication de l'objectif voilà tu choisis de faire la purif hein pas le cramage d'objectif le cramage de faire de l'autre côté c'est de l'autre côté ouais comme j'ai tout mon record comme se décailler de ce côté ci je pense que si je m'enlève celui ci c'est une bonne idée oui mais castellans n'ont pas bougé pour avoir le pouvoir avoir le lourd ouais mais vanguard ici vont faire l'action pour de purification les breachers se sont déplacés de manière à pouvoir mettre l'intégralité de leur tir dans les termes et dans les termes qui avec la relance et le tir rapide 2 ok le techno a pas bougé et les dadas du coup sont allés se placer sur l'objectif pour le cramer à les débuts de ta phase de tir ce que je te propose de faire tout de même c'est un petit test de moral ici qu'on a oublié de faire ça passe ça passe bon ça changera pas la phase de débranlement ça changera pas la phase du monde donc la première salle c'est un an c'est trois tirs et j'en ai pris cinq maintenant c'est trois tirs ok trois tirs dans ces petits moments qui sont là oui du 4 plus ça fait deux qui passent ok c'est de la force 6 sur le nom du 5 c'est sur du 3 plus pour me blesser il ya deux qui passent et pa moins un pour deux dégâts allez ma 4 plus passe à 5 plus et tu en j'en rassure une j'en rate une de dégâts le médic bah non ça me fait un mort on va virer hop un gars avec un fusil normal ok maintenant les trois autres tirs ça deux qui touchent toujours force et sur rendu 5 c'est sur du 3 plus il y en a plus en fait une paire 20 points des gars de 11 à 5 plus et ben c'est raté le médic est toujours là et ça rate le médic n'est plus là terminé le petit ouais petit d'attachement voilà en 3 plus ça touche force 6 toujours pa moins un donc toujours sur du 3 plus c'est raté bon il n'a pas changé oui point vignol les trois balistari sur le sagittaire en cas de plus je suis pas ouf donc il y en a trois qui passent tout soutenu donc j'ai un tir de plus c'est de la force 12 ok sur l'endu 5 donc trop de plus pour me blesser non non on joue beaucoup plus trois plus pardon bon il y en a deux qui passent ouais c'est juste ok il ya tout qui touche ok pénétration d'armure de moins 3g une sauvegarde à 3 qui passent à 6 je suis partiellement à couvert donc ça passe à 5 combien de dégâts par combien des gars d6 plus 1 d6 plus 1 à chaque fois et ben vas-y fait moitié 3d6 j'ai fait un parent cas où je suis tu veux je sais pas si tu as un truc ça fait six points de vie ça fait deux ouais bon il est mort est-ce que j'explose je n'explose pas adieu il s'en va on enchaîne avec les castellans qui sont ici qui vont tout tirer dans les guerriers qui sont là tout à fait donc ça fait une première save de 20 tirs 3 plus du coup puisqu'ils ont la double impératrice ouais donc l'eau donc ils n'ont pas bougé donc trois plus de la force 6 6 toujours sur l'endurance 5 c'est sur du 3 plus pour me laisser ça me fait tout ça de sauvegarde dans mes petits guerriers pénétration d'armure de moins 1 le couvert est annulé parce qu'il est content donc maquette plus passe à 5 plus ça fait tout ça de mort ça fait tout ça de mort mais j'ai des filles no pain parce que j'ai un medic j'en sauve un ça me fait cinq morts c'était deux dégâts par deux dégâts les gars donc le medic a sauvé un gars finalement il ne l'a pas sauvé ça fait six morts allez la suite la même chose la même chose avec un seul dégât sur cette arme 3 plus force 6 toujours sur endurance moins c'est sur du 3 plus pour me blesser est-ce que ça ignore les couverts aussi c'est d'accord c'est la même arme et ben ça me fait tout ça de sauvegarde à pénétration d'armure de moins 1 tout à fait donc maquette plus passe à 5 plus j'en ai réussi 3 j'en perds 2 j'ai encore le medic c'est un par un cette fois ci donc je peux les faire je perds quand même deux gars donc je perds bah mon medic et on termine les tirs avec tes brechers qui vont tirer dans mes terminateurs à savoir les gars que les terminateurs ont la capacité lorsque l'on tire avec une arme qui a une force supérieure à l'endurance de déprécier la blessure de 1 et je t'en prie tire je vais utiliser un stratagème pour un pc qui va te baisser la pénétration d'armure de 1 de tes armes je t'en prie vas-y tire moi donc dessus c'est combien de tirs donc c'est deux tirs plus deux tirs parce que tirs rapides donc quatre tirs par bonhomme voilà tir au total c'est sur du 4 plus mais full relançable allez les 6 et la touche fatale allez vendu la relance une touche fatale en plus donc ça nous fait déjà de base tout ça qui va blesser automatiquement il te reste tout ça à faire blesser c'est de la force c'est de la 3 plus mais 4 plus parce que je te mets moins 1 et bah heureusement qu'elle est touche fatale et bah écoute ça me fait tout ça de sauvegarde ces pénétrations d'armure de moins 2 qui passe donc à moins 1 ma sauvegarde à 2 plus passe donc à 3 plus et j'en rate du coup 3 c'est combien de dégâts par combien de dégâts 3 par 3 bon bah ça me fait trois morts 3 en moins il te reste le petit personnage dans l'unité qui peut taper ça touche force c'est de la force c'est toujours du 3 plus allez 3 plus pour me laisser exactement et ça ne touche pas est-ce que tu as des charges à faire oui je vais changer avec le petit castellan là bas le survivor machin sur les les deux les deux guerriers qui restent là attention voilà deux pouces 5 pouces on est bon hop on va bliquer hop voilà on va gagner du temps on va aller faire hors cam parce que tu rappelles que ça touche très mal cette merde ouais mais oui ok d'accord allez on va aller vérifier hors cam et on vous fait le débrief de fin de tour fin du tour de adeptus mecanicus tu as réussi tes deux objectifs tout à fait deux objectifs secondaires bravo tu avais marqué 10 points au début de ton tour ouais tu as réussi tes deux objectifs au max yes 5 points chacun tout à fait donc interdire la zone puisque il n'y a aucune unité ennemie à 6 du centre du champ de bataille tout à fait et purification parce que tu as purifié au total deux objectifs c'est ça tout à fait et donc 5 points et 5 points 10 points ça te fait un petit tour à 20 points c'est pas mal c'est pas mal à savoir que du coup on va rentrer dans le troisième tour moi je vais pouvoir gagner des points de commandement supplémentaire bon toi tu n'as pas d'objectif à défausser vu que tu as réussi les deux tout à fait c'est la fin de ton tour on peut passer à la suite exact début du tour trois votants j'ai récupéré au total trois points de commandement je passe à 4 tu passes à 3 à 3 qu'est ce qui se passe j'ai un objectif j'ai donc marqué cinq points de primaire au début du tour autre chose j'ai tiré donc deux cartes et je vais me défausser d'une des deux puisque j'avais déjà assassinat et j'ai tiré force écrasante et derrière les lignes ennemies on a tout regardé derrière les lignes ennemies c'est littéralement impossible même avec mes motos je peux pas les placer ça va être trop compliqué donc on va garder le force écrasante qui consiste à tuer des unités ennemies sur les objectifs donc on va essayer de faire ça j'ai rien de plus à déclarer à ma phase de commandement hormis le fait que mon brokir iron master a réussi à faire revenir un thunder king sur le champ de bataille et puis c'est à peu près tout j'ai deux cales au total sur le champ de bataille l'un va mettre un token de jugement sur une escouade de dada qui assure un des objectifs et le deuxième va mettre un point de jugement sur une escouade de skitari qui est au centre du champ de bataille vous verrez tout ça sur la zenithale après les mouvements et puis je vais déplacer mon armée et bien et bien et bien il s'est passé plein de choses ces guerriers n'ont pas bougé ils interdisent toujours un peu les faits et vont essayer de récupérer l'objot une fois que j'aurais dégagé tout ce petit monde qui a autour mon hécatone fortress s'est décalé de manière à pouvoir se donner quelques lignes de vue un petit peu partout sur la map le d'ailleurs avant ça on a débarqué nos beaux nos bons guerriers avec avec le grignard à savoir que les bezerc ont fait une advance pour pouvoir se mettre à couvert ici pour être un petit peu protégé de tout le reste pour pouvoir éventuellement impacter au prochain tour il reste deux petits bonhommes ici qui vont devoir faire un test de momo enfin de débranlement qui est bien raté d'ailleurs donc ils ne pourront pas être la cible de stratagèmes ils sont ils sont ébranlés tout ça tout ça le sagittor s'est décalé de manière appareil avoir quelques lignes de vue que ce soit et sur les dada éventuellement ou alors sur les voitures brechers qui sont là bas une escouade de moto est arrivé des renforts stratégiques de manière à être à plus de 9 de cette unité pour qu'elle ne puisse pas bouger et essayer de bas de la se mater pas par la même occasion pour terminer qu'est ce qu'on a fait d'autres et pour terminer nos no 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 ennir ce que je leur donne le mauvais nom depuis le début de la game no ennir terminator alors quoi va bref les mecs avec leurs grosses armures jaunes se sont décalés de manière à pouvoir tirer et là dedans et dans le petit bonhomme qui est là bas pour essayer de l'enlever de l'objectif et bah c'est déjà pas mal l'objection votre honneur je vais te faire un tir ah oui c'est vrai tu m'as dit tu voulais faire avec tes breaches dans mes terminators exactement mais ennir allez c'est parti les tirs de contre-charge c'est parti pour un pc ça fait 24 tirs sur du 6 et c'est relançable exact on fait déjà deux ouais c'est de la touche fatale aussi ouais donc ça blesse automatiquement c'est ça allez la relance deux plus trois deux plus ça te fait faire 5 sauvegardes sauvegardes ok c'est de la pa pa moins deux ok donc eh bien ma sauvegarde d'armure de deux plus passe à quatre plus j'en ai tanké une j'en ai tanké deux j'en ai tanké trois je m'en prends deux c'est combien de dégâts par combien de dégâts 3 par 3 donc ça me fait deux ennemis qui meurt et je vais avoir le manipulus qui va faire son petit tir non c'est raté ok bah ça fait quand même de 2 ennemis en moins on commence par les squads de moto qui est là qui va tout mettre dans les petits dada qui sont là on va d'abord commencer par les tirs de shotgun c'est sûr du cas de plus c'est de la force 5 sur de l'endurance moins c'est sûr du 3 plus ça te fait une sauvegarde pas de pa pour un dégâts donc ma sauvegarde passe en pas clair donc elle a quatre plus trois plus parce que je suis à moitié visible tank ok on passe ensuite au mania coil auto canon donc ça fait neuf tir au total c'est sur du cas de plus c'est de la force e7 sur l'endurance moins c'est sur du 3 plus ça te fait trois sauvegardes la pénétration d'armure de moins un pour deux dégâts par deux dégâts que plus toujours je prends un dégâts de dégâts de dégâts un qui vole un qui vole et on va terminer avec la dernière arme qui est la aïlas rotary canon qui a six tirs c'est sûr du cas plus c'est ce stade dit un et ben ça nous offre à deux tirs de plus ça tombe bien on avait raté deux c'est de la force 6 sur de l'endurance et sur du 3 plus ça te fait tout ça de pénétration d'armure de moins un point dégâts quatre plus faut que j'en réussisse un minimum ça va un autre qui meurt on enchaîne avec les hennirs qui vont se piter leur tir grosso modo il y en a un qui ne peut pas voir le petit dada qui est là donc avec leur pistolet classique ils vont tirer dans le dada qui est derrière le mur et celui qui ne peut pas le voir va tirer dans les brechers accompagné du cal pour toutes leurs autres armes c'est à dire les lances grenades on va tirer dans ce petit bonhomme qui est là donc on va d'abord faire les lances grenades je vais dépenser un point de commandement pour avoir ce stade dit un c'est parti ça fait ça nous fait tout ça tire 13 tirs c'est sûr du cas de plus à savoir que les six non cas de plus pourquoi j'aurais plus 1 ah oui oui tant pour moi trois plus les six fonds du lethal hit parce qu'il ya le il ya le cal avec eux et le 6 fait des propres supplémentaires donc on va pouvoir ajouter trois dés qu'on a raté par exemple c'est de la force 4 sur endurance donc sur le technocle petit bonhomme là bas 4 4 aussi donc c'est toujours du cas de plus tu fais de la bm non et non je fais pas de bm si si c'est non c'est les golons grenade donc non je fais pas de bm mais ça te fait mille de reins bas tout ça de sauvegarde pas de pas de paire par contre ça de pa pas de père au 3 plus 3 pv il a pile poids 3 pv la tristesse tu relance une pour un pc et ça vient rej il reste de pv chaîne avec leur tir de pistolet on va faire d'abord ceux qui tirent dans le le petit le petit dada c'est sûr du 3 plus les six fonds et ça c'est une dit et du lethal hit donc ça tombe bien on va rajouter ça up c'est de la force 5 sur de l'an du moins c'est sûr du 3 plus les six fonds de la blessure mortelle tu auras quoi qu'il a fait de la blessure dévastatrice quoi qu'il arrive tu perds un point de vie et tu fais tout ça de sauvegarde la pénétration d'armure de moins rien du tout pas de pénétration d'armure 4 plus c'est bon il est mort elle est mort bon mais on a réussi à faire ça et puis maintenant les trois derniers tirs du petit bonhomme restant ainsi que le cas on le fera juste après dans les brechers trois touches ces forces inférieures à ton endurance donc c'est sur du 5 plus mais du cas plus parce que j'ai plus un donc il y en a trois qui réussissent dont un qui te fera direct une blessure dévastatrice et c'est de ne pas de pa pas de pa donc trois ça fait un dégât on termine avec le cal qui tire avec la même arme trois tirs c'est sur du de plus touche fatale et ce stade dit donc il ya une qui blesse automatiquement et une qu'on rajoute c'est sur du cas de plus parce que j'ai plus un pour te blesser et ça te fait dévastating enfin blessure dévastatrice sur ça et sauvegarde là-dessus pa pas de pa sauvegarde au 3 plus ça tente fera au total deux petits points de vie perdus sur la devastating moon ouais 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 c'est tout pour les tirs de ce côté là on va passer de l'autre côté on enchaîne avec les les thunderkins qui vont tirer dans le castellan qui est là bas c'est cinq des six tirs non c'est pas beau non non si ça en fait 12 plus 2 ça en fait quand même 14 plus 4 ça en fait 16 ça me fait tout ça tire c'est normalement sur du cas de plus mais sur du 3 plus parce que j'ai plus un c'est pas super bon et non non et non mon instantané non par contre on a anti véhicule de plus donc ça fait tout ça de blessure ça te fait de la pénétration d'armure de moins deux tu as couvert pas seulement à couvert donc tu as de plus passe à trois plus du coup ouais fais pas tout en même temps parce que tu as le personnage qui risque de prendre des gars par combien de dégâts c'est deux dégâts par deux dégâts de dégâts par deux dégâts 5 7 donc on va les faire deux par deux pour l'instant donc ça tente ça tente une bm ouais ça tente 2 bm ouais je prends de mon gars je tente je tente pas ça tente fait quatre au total il t'en restait quatre il me semble est ce qui explose ce qui explose non il reste les sauvegardes du petit data à côté avant qu'on oublie non j'ai perdu juste deux donc il me reste un point de vie ah oui c'est vrai et maintenant il reste deux sauvegardes sur le data smith tu as toujours payé à moins 2 était toujours partiellement visible donc c'est sûr du 2 plus donc il repasse à 3 plus je prends deux dégâts en dégâts il lui reste one petit pili ok et lui on voit pas les dégâts c'est bien dommage tant mieux j'ai un gars qui est tombé du coup à un point de vie et ben je vais tirer avec le brokir le chef des squads pour essayer de terminer le travail on termine avec le graviton rifle c'est sur du 3 plus j'ai plus de plus 1 puisque le token a sauté bah c'est pas mal ça nous fait de la force non force 5 endurance moins j'imagine donc c'est sur du 3 plus pour te blesser et ben ça te fait deux blessures tu as une pénétration d'armure de moins 1 et c'est pour trois dégâts à chaque fois et sauvegarde à 2 plus mais ben oui il est mort ok j'ai enfin tu es un personnage on enchaîne avec l'hécaton forteresse qui va spitter ses tirs les petits tirs iront dans les dabas qui sont là les gros tirs iront dans les brechers qui sont là on va commencer avec la méga grosse arme de porc qui tire sur du 4 plus le fusirail j'adore le fusirail incroyable je vais la relancer pour un pc parce que je suis un grand malade bien joué voilà le fusirail une dégâts 172 milles donc je te blesse sur du 2 plus si je fais 1 2 à comment force j'ai force 16 je crois d'accord c'est bon allez pénétration d'armure de moins 4 dans tes dans tes petits brechers donc tu as de plus passe à 6 c'est ça ou j'ai une 3 plus 1 j'ai une envie à 6 oh c'était pas loin c'était pas loin combien de dégâts fait des 6 plus 6 alors juste il lui reste un pv oui donc tu peux faire blower kill oui j'aurais peut-être dû tirer avec autre chose avant d'ailleurs c'était un peu bête et on a dit que l'autre gros tir c'est les twin twin young beamer donc c'est six tirs toujours dans les brechers c'est sûr du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus 1 c'est pas mal on est en ce standard des trois donc j'ai un des trois tirs supplémentaires donc un tir supplémentaire c'est de la force 7 sur de l'endurance 7 il me semble les brechers donc c'est sûr du 4 plus normalement mais trois plus parce que j'ai plus 1 ça nous fait quatre sauvegardes pénétration d'armure de moins 2 pour un dégât et c'est twin link dont je peux relancer la dernière et ben non voilà ça nous fait cinq sauvegardes ap a moins un pas absolument visible paire moins un paire moins un ouais donc 3 plus pas ça 4 plus et bah c'est bien de la caca oui parce que c'est un dégâts par un dégâts dont j'en perds 1 et il reste 2 pv sur un autre ok et maintenant les petits tirs bah il ne reste plus que le match auto cannon qui va tirer donc dans les dada c'est six tirs c'est sûr du 4 plus mais du 3 non j'ai pas de token sur eux oui exact bien vu bien vu mais ça ne change rien puisque j'ai que des deux voilà ça règle la question on les a pas mis en fait et et donc c'est de la force matre auto cannon c'est de la force c'est sûr non du moins c'est sûr du 3 plus et ça te fait trois sauvegardes pour pas de pénétration d'armure de moins 1 pour deux dégâts par deux dégâts donc j'étais petit à plus aller ça ne tente pas un qui meurt s'attend bien qui reste attendu les trois qui restent donc ça vient d'un pv ça fait un petit soute on va pouvoir c'est l'échange ça contre un petit au cas on va pouvoir tirer avec l'espoir qui est juste devant qui va du coup avoir un bonus la continuité de dada je vais choisir parce que je peux pas utiliser les deux je peux pas à cibler les deux unités ennemis c'est la capacité de l'écaton fortress lorsqu'on en débarque et que s'il a tiré et qu'il a infligé des dégâts qu'il a touché une cible on va pouvoir avoir une relance des blessures on va se piter les tirs de cette unité là puisqu'il ya un grimire dedans le grimire et toutes les grosses armes vont tirer dans les brechers et toutes les petites armes vont tirer dans les dada qui sont juste derrière allez d'abord les ion blaster on en a sept c'est sur le cas de plus mais du 3 plus parce qu'un petit token eh ben on est plutôt content on est plutôt content c'est de la force 5 sur de l'endurance moins donc 3 plus relançable heureusement ouais merci le l'hécatone forte ouais c'est pas ou bien pénétration d'armure de moins deux points dégâts l'invue à 5 plus un ouais pour deux dégâts un mort un dégâts à chaque fois ça fait un mort et maintenant les grosses armes on va faire d'abord le le mania rail qui tire donc dans les bridgeurs on a dit c'est sûr du 5 plus c'est raté ah non j'ai plus en tant que j'ai plus un donc c'est sur du cas plus c'est de la force douce sur de l'endurance 7 c'est donc sur du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus un et c'est un 6 dévastatis vous des trois plus trois tu te prends donc si blessure dévastatrice dans ton escouade de bridgeurs oui les trois plus trois ouais des trois plus trois donc si des trois ça t'en fait trois plus trois voilà puis en tout cas il est resté deux pv et on va ensuite enchaîner avec la dernière arme spé de l'escouade c'était un hecto carne hectacarne plasma beamer qui fait un tir c'est raté ok et le grimnir maintenant qui lui va bien évidemment surchauffer un parce que c'est un grand malade il va faire donc six tirs il tire sur quoi il tire toujours m'appareil sur les sur les brechers c'est sûr du 2 plus heureusement que c'est pas l'ancienne règle oui c'est après qu'on va le faire c'est de la force 6 sur l'endu plus donc c'est sur du 5 plus mais du cas plus parce que j'ai plus un non c'est pas beau c'est pas beau du tout et bah ça t'en fait une pa moins deux pour des trois dégâts à trois plus passe à 5 plus et ben bravo est ce que est ce que je me prends des blessures mortelles non ça va tu aurais dû le grimnir ne fera rien à ce tour ci on va enchaîner avec mes petits gars qui sont là les deux vont tirer dans le dada qui reste parce que j'aimerais vraiment le tuer ils n'ont pas bougé donc l'arme qui normalement tire sur du 5 plus la manière elle va tirer sur du 4 parce que j'ai plus un c'est une arme lourde c'est raté bien évidemment oui j'avais un plus en plus oui auquel cas mais de façon c'est raté et maintenant le plasma ou le plasma ça marche et c'est des trois tirs supplémentaires ça fera un tir supplémentaire c'est de la force 8 donc de plus pour te blesser et c'est relance des noms si non c'est l'unité qui a débarqué qui relance les blessures donc ça fait une sauvegarde et là on est sur de la pénétration d'un mur de moins trois pour deux dégâts par deux dégâts il meurt il meurt ça ça m'arrange il ne nous reste plus grand chose en soi il reste plus que notre dernier petit véhicule là qui va tirer lui aussi dans les breacher qui sont là donc le sagittor qui tire dans les breacher deux tirs de aïlas bim canon c'est sûr du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus 1 il y en a une qui rate il y en a une qui passe et de la force 12 sur de l'endurance moins donc 3 plus mais de plus parce que j'ai plus 1 et ça te fait une sauvegarde à pénétration d'un mur moins trois pour des six dégâts ok des trois dégâts de des six dégâts pardon ah peut-être pas voir ça t'en fait trois coups et on va terminer avec le twin bolt cannon trois tirs ce stentit un twin linked c'est sûr du cas plus mais du 3 plus parce que j'ai plus 1 c'est de la force 6 sur de l'endu plus c'est donc 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus 1 et relance parce que c'est twin linked ça te fait deux sauvegardes pénétration d'un mur de moins un pour deux dégâts par deux dégâts donc tu as trois plus pas ça trois plus parce que tu es à couvert et tu aimes tout en quai non je prends des gars là bas un petit peu j'ai pas vu la troisième ça te fait donc deux dégâts 2 2 par 2 ouais 2 par 2 et il me semble bien que saucissonne la fin de ma phase de tir je vais pouvoir passer à la phase de charge qui en soit va être très rapide et j'en suis très heureux que me disait j'aurai plus de choses du là j'ai très content d'entendre à vous que je vous rajouter un content mais terminé enfin mais enir qui sont là vont charger l'unité de ce personnage là et des déterminateurs qui ne sont pas déterminateurs c'est raté encore on va la lancer pour un pc ça va j'en ai marre de ces charges j'y ai cru moi je vais en profiter pour activer la capacité de mon manipule moi je sais pas que tu me tires à l'unité j'ai pas activé à la phase de tir donc je vais la faire pour au moins il s'est arrivé à la phase de close jeu j'ai une invue sur 4 plus pendant toute la phase et ben écoute vendu moi ça me fait tout ça d'attaque de petites épées c'est sûr du 3 plus normalement mais du 2 plus parce que j'ai plus un pour te toucher on est en l'étoile it grâce au cal donc on va pouvoir mettre tout ça de côté parce que ça a blessé automatiquement c'est de la force 6 sur de l'endurance 7 donc c'est sûr du 5 plus mais du cas de plus parce que j'ai plus un grâce au token et ben ça va nous en faire deux ça va nous en faire trois de plus donc ça fait six sauvegardes à pénétration d'armure de moins deux pour dégâts donc à trois plus passe à 5 plus du moment 3,4,5,6 oui pardon trois points de dégâts oui c'est un par un et on termine le petit gant clé du cal on est sur trois attaques en trois plus mais deux plus parce que j'ai plus un on n'est pas mal pas de bonus supplémentaires c'est de la force de 8 sur l'endurance sur du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus un et ça te fait deux sauvegardes ces trois dégâts tu vas devoir les faire une par une parce que si tu râtes la première je peux taper dans ton perso bah tu râtes pas la première parce que c'était à moins deux et tu es une sauvegarde de trois donc non et de toute façon tu avais une envie à quatre ouais et ben tout est en quai tu vas pouvoir te rebeller ou ici avec ton escouade bien sûr d'abord le cataphron ou d'abord le manipulus qui scure le nez voilà respecte un petit peu 4 plus ok ça va touche fatale ah d'accord bah oui mais il puisse y une touche fatale et ben écouté et j'ai une forme de 5 et j'ai une endurance de 6 donc 5 plus pour me blesser ça touche ça va 4 pa moins un pour un dégâts 2 plus passe à 3 plus tu prends un dégâts allez là et le manipulus 4 attaques c'est beau ça bah tu vas le tour d'avant un même moi je le fait rarement ça quand même bah écoute 4d 80 je vais passer les quatre j'ai fait 3 6 le tour d'avant là je fais 4 1 bah c'est raté je crois non c'était un beau combat d'infirme sur le sur cette phase là tu m'as pété un bon ouais oui oui quand même ok bah écoute fin de mon tour j'ai rien d'autre à faire on va de suite faire le petit débrief fin de mon tour 3 avec les petits nains et ben mes petits nains ils ont ils ont ils ont un peu fait mieux que ce qu'ils ont fait au début de la game ils ont abouiné sec dans le sens où on a enlevé deux unités qui étaient sur tes objectifs sur des objectifs du no man's land ce qui m'a permis de marquer 5 points sur un de mes secondaires tout à fait j'ai tué un personnage parmi ces unités là donc ça m'a rapporté aussi cinq points parce que j'ai fait assassinat donc là ça va me faire dix points de secondaire avec mes cinq points de primaire du début tour ça me fait un tour à 15 mais ce qui est aussi intéressant c'est que du coup je t'ai empêché de cramer l'objectif du no man's land qui fait qu'il est encore sur la bataille et ce qui va me permettre peut-être moi avec mes motos d'aller le récupérer plus tard c'est tout ce qui s'est passé sur ce tour si j'ai rien d'autre à ajouter on peut directement passer au tour 3 j'allais dire votable non pas du toulon on se voit des j'irai joué du code binaire 1 0 1 0 0 0 1 1 1 début du tour 3 à mec on récupère chacun pc je passe à 3 tu passes à 2 tout à fait tu as plus de deux objectifs dont dans tous les cas tu vas marquer 10 points de primaire puisque c'est capé à 10 par tour tout à fait et qu'est ce que tu as pioché comme carte alors j'ai chopé assez un objectif hostile plus une autre carte que j'ai défaussé je sais plus que c'est à chaque fois je fais ça donc il faut que je récupère un objectif que tu apprends pour le moment donc c'est parfait un petit objectif là bas qui va être récupéré qui est tenu par un seul garibotan donc ça va être facile et après j'ai une cible tentante il faut que je récupère un pion objectif dans le no man's land félix a désigné celui que je ne possédais pas oui il va quitter le plus compliqué mais tu vas y arriver je vais y arriver parce que j'ai fait facile entre guillemets complètement à ma phase de commandement que tous les stratagèmes de détachement se déclare à la phase de commandement je vais faire un stratagème qui permet à je désigne une escouade véhicule ou castellan ouais plus un pion objectif et si je tire une unité qui est à portée du pion objectif je passe à une ct de 3 plus et ignore cover très bien et tu vas s'assurer donc les poulets vont aller prendre l'objectif et tirer sur le sagittarum qui est ici donc ce qui est à portée de l'objectif exactement que je t'en priverai sûrement je pense qu'eux ne sont plus à portée si j'arrive il ya un moyen qui n'y soit qui ouais bien vu voilà les castellans restent toujours en protocole de tir il ne bouge pas j'imagine enfin on verra je vais faire bouger ok et je on peut passer à la phase de mouvement parce que j'ai rien de plus à faire ma phase de commandement allez qu'est ce que tu as fait à la fin de ta phase de mouvement alors c'est assez facile oui tes petits balistaris sont venus quand on voulait faire voilà se dégager la ligne de vue comme tu l'as dit sur le sagittarum qui est là bas tout à fait de récupérer l'objectif à la barbe puisque je n'avais qu'un seul petit bonhomme qui était à portée tout à fait bravo mes cocos ici se sont tirés là dessus moi sûrement faire une charge là dessus ensuite très bien les rangers n'ont pas bougé les bretchers le bretcher les manipulus sont désengagés sont désengagés et j'ai fait arriver tout ce qui me restait en réserve ici donc les théraxies merci les théraxies en fêpes ici et les squads de skitari juste derrière ben très bien on commence avec les petits balistaris qui vont donc tirer dans le sagittor tout là bas c'est ça donc c'est un tir par tête ouais assez un tir par tête ah oui c'est vrai oui oui donc dans ma chance et mon malheur je serai j'ai claqué un point de commandement 3 absolument rien mais si c'est nid donc voilà c'est 3 tiers allez force force 12 endurance moins 3 plus 3 plus c'est relançable ça c'est tout ça en pa moins 2 ma 3 plus passe donc à 5 plus je suis pas encore moins 1 d'accord encore moins 1 parce que tu es dans ta zone ah oui vraiment et c'est une recouverte d'accord bon bah comme à 3 plus le point de commandement a servi ouais ma 3 plus passe à 6 non une des 6 plus 1 c'est ça ouais bah ça fait un beau 6 et 6 et 1 7 points de vie à ok c'est né des points prévus ainsi on passe au castellan qui tire tout leur attirer dans mais alors ce qui se tire voilà j'arrive plus avec les noms donc j'ai claqué un point de commandement pour te baisser ta pénétration de l'armure de 1 puisque tu l'augmentes de 1 puisque je suis dans ma zone blablabla par contre est ce qu'il faut y être entièrement ou pas d'accord allez bah go donc ça fait 20 tirs là c'est les dégâts 1 après je fais les dégâts 2 et là c'est sur du 4 plus 4 plus pour commencer pour ceci sur endurance si c'est sur du 5 plus 4 plus pour ça de pa à moins 1 donc normalement moins 2 parce que j'étais chez moi mais comme j'ai dépressé de 1 avec mon stratagème ça me fait que de la pa à moins 1 ma 3 plus passe à 4 plus tu prends deux points de dégâts c'est deux par deux non c'est un par un par un donc il y en a un qui meurt puisqu'il restait plus qu'un point de vie et on a un qui passe à deux points de vie on va refaire la même avec 20 attaques là c'est du dégâts 2 cette fois ci c'est ça la même arme mais juste avec des meilleurs dégâts c'est pas beau c'est pas terrible c'est de la force aussi sur l'an du 6 toujours c'est toujours sur du 4 plus pour me blesser ça te fait tout ça de sauvegarde toujours à moins 1 à 3 plus passe toujours à 4 plus réussir 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 il y en a un qui meurt le compilateur c'est bonhomme en mousse toujours ça ça blesse ah bravo pa moins 1 moins 1 et ben voilà tout va bien parfait ok la vie est belle pour rappel les skitaris que vous voyez ici sont des patrouilleurs et non pas des rangers donc ils vont avoir trois tirs par bonhomme c'est ça c'est sur du 4 plus exactement moi je fais des bouger tout à l'heure donc ça compense sur paille un tir par 3 4 plus allez sur du 4 plus ça peut plus lui ça hop tu as tout ça pas de peur un petit craquage de plus ça fait un point de dégâts faire un petit point de vie on avait un qui était plus qu'à un point de vie il meurt c'est parfait ensuite on va mettre les deux tirs de plasma surchauffé ça touche force 8 endurance 6 3 plus et ben c'est magnifique j'ai ton petit dé ah tu meurs en plus il meurt rien ne va sur votre partie là pour le coup c'est pas de électrofusil oui électrofusil donc c'est deux tirs allez deux tirs d'électrofusil force force 8 endurance 6 3 plus ça touche il n'y a pas de blessure il n'y a rien donc c'est à pa moins ah si c'est blessure déversatrice ok pour moi mais combien de dégâts des 3 d'accord donc il y en a un des trois qui passera au taux et l'autre sauvegarde c'est un pa combien donc j'ai un tir en plus et c'est paient combien pardon comment déjà paient à moins un c'est réglé donc et j'ai dit le dernier tire un tir que j'ai oublié ça touche ça blesse refait moins d'un ok c'est raté de tir de dégâts de détroit à 2d 3 à chaque fois le premier tu prends de 1 qui meurt le deuxième un mec qui meurt ça me fait deux ans de pv ouais ils ont de pv et donc pv et les trucs de tirs ont 3 pv exactement mais quelle horreur on va faire le coup du fusil tu avais moins un pour me blesser pourquoi j'ai moins parce que quand ta force est supérieure à mon endurance tu as moins un pour blesser les j'ai fait des 5 donc on s'en fout ah ok bon bah tout va bien il te reste l'arc-buse ouais allez sur le perso 4 plus ok les votre tour pteraxi pteraxi qui vont tirer tous leurs tirs donc ça fait 29 tirs et bah allez vas-y dans les montants plus en cas de plus c'est de la force la force 3 sur endurance deux fois supérieur donc 6 plus pour me blesser bah ça t'en fait quand même 3 ok pour pa bah moins 1 parce que tu es dans ta zone de déploiement ok pour un dégâts 4 plus 2 points de vie sur une moto il me reste un point de vie sur une moto et là le petit tricks c'est que vu qu'ils viennent de tirer ils ont le droit de se déplacer jusqu'à 6 incroyable et hop on reprend le petit le petit objectif bravo c'est fort incroyable mouvement de pro gamer il te reste plus que cette petite escouade tchik tchaka boum tchaka boum on va refaire la même salve que tout à l'heure ouais tu tires dans les thermis enfin dans les enir donc dans les nirs restant là il n'en reste plus que deux avec le cal à l'euro belote 21 tirs de anti-infanterie c'est sûr toujours sur du cas de plus anti infanterie 4 plus toujours allez ça me fait tout ça de plus et ben tout va bien on est content on enchaîne avec l'électro fusil qui tire donc dans le sagittor c'est deux tirs j'imagine tu avais dit toutes les armes dans le sagittor toutes les grosses armes ouais aïe ah c'est pas beau c'est pas beau bon je vais rôler tant pis ça ne touche toujours pas je vais tirer avec j'ai pu fait cette façon je vais tirer avec le le plasma il y en a une qui touche sur charger bien sûr donc force 8 donc sur du 5 plus ça ne touche pas lance un petit dé non ça va j'ai chaté qu'une fois t'es pas passé loin et là il reste plus que l'arc-buse 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 allez l'arc-buse un tire sur lequel plus je vais dire il a évit mais non il vient d'arriver donc bon ben voilà de toute façon c'était pas beau là non le jeu a décidé que non passe de charge donc les castellans vont charger dans ton pack ici ouais 10 ça passe on va venir te sauf clé et de mettre quelques prunasses je t'en prie à l'étape pas dessus garçon c'est parti pour les castellans donc c'est d'où ces attaques en cas de plus allez alors c'est de l'endurance 7 parce que ça 6 pardon parce que le grimire leur donne plus un c'est bien j'ai une fois de 12 bon bah ça change rien sur une de plus mais je voulais le dire voilà tu prends tout ça avec une pa de moins de allez ma 5 plus ma 4 plus passe à 6 j'en save 2 j'en save 2 donc je vais avoir 1 2 3 4 5 6 7 morts et je vais même pas tenter les filles no pain parce que j'imagine c'est dégâts multiples c'est dégâts 3 à chaque fois voilà on va enlever cette figurine et puis voilà et le compilateur va faire ses attaques aussi c'est deux attaques en 3 plus ça tape enfin ça touche pa moins 2 euh non mais non d'abord faiblesse oui pire moins 2 ma 4 plus passe à 6 et c'est raté ça me fait un mort de plus et là c'est 2 2 dégâts oui bah un mort de plus tu veux pas tenter ta fille no pain non d'accord c'est l'heure de la rebiff je vais uniquement faire le grimire il va taper avec son pouvoir psy le ancestral rass avec son bâton magique quoi c'est une attaque sur du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus 1 fait un 6 mais ça change rien c'est de la force 7 sur de l'endurance plus donc 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus 1 et ben c'est raté voilà c'était le c'était l'ancestral le bâton le bâton qui ne touche pas le bâton ancestral j'ai envie de dire que c'est la fin de ton tour on va pouvoir comptabiliser les points fin du tour 3 adeptus mécanicus 10 points au début du tour et 10 points de secondaire je marque les 200 secondaires parce que je t'ai repris l'objectif là bas avec les balistaries sur mon guerrier j'ai pris cet objectif que j'avais désigné oui avec les petits mouvements de pro gamer après avoir tiré donc ça fait un petit tour à 20 points exactement l'écart se creuse un petit peu mais j'ai plus grand chose et je commence un peu à taper à la porte moi et moi j'ai pas avouer grand chose sur ce tour ci en plus ouais 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 début du tour 4 votan j'ai donc récupérer un point de commandement je passe à 3 tu repasses à 1 je vais désigner avec mes deux cales donc le premier cal va désigner donc ton petit bonhomme qui est là bas petit bonhomme tout seul là parce que je veux qu'il meure et le deuxième cal va désigner désigner il peut plus désigner grand chose donc il ne va rien désigner du tout aussi si si il peut toujours aussi les à l'intérieur de la ruine il va désigner pour la deuxième fois les squads de skitari comme ça ils ont deux tokens et pour ce qui est de mes objectifs alors j'en ai défaussé un mais j'ai gardé alors c'est pas terrible ce tour ci parce qu'on va avoir capturé l'avant poste ennemi et défendre le bastion faut défendre mon camp jusqu'à la fin du tour mon adversaire donc je vais pas le scorer de suite et défendre et capturez l'avant poste ennemi c'est impossible que je le fasse ce tour ci mais éventuellement au tour prochain donc on va se concentrer surtout sur le fait de tuer ce qui est menaçant encore sur la map et se placer pour les tours d'après je marque uniquement cinq points de primaire parce que je n'ai qu'un seul objectif encore une fois ce qui est un petit peu embêtant dans le sens qu'il va falloir trouver des solutions pour aller recoller au score parce qu'on est quand même déjà au tour 4 c'est parti je vais déplacer mes figurines et je dis beaucoup trop de fois c'est parti qu'est ce qui s'est passé on a fait arriver nos dernières petites motos ici pour qu'elle s'occupe de ce petit bonhomme là et qu'elle récupère l'objectif au prochain tour les terminators fallait enir qui sont là bas se sont décalés de manière à pouvoir autant et c'est d'assemater par là que par là bas et c'est d'après chargé très certainement dans les pteraxi les bezers sont enfin rentrés en scène et vont venir très certainement bas taper du skitaris ça m'embête un peu mais j'ai clairement pas envie de les jeter dans les castellans je vais me casser les dents ça va pas être fructueux donc je vais plutôt faire autre chose l'unité avec le cal deux armes sp n'ont pas bougé pour bénéficier au max des armes lourdes les unités l'unité qui est ici qui a récupéré d'ailleurs un petit bonhomme en phase de commandement n'a pas bougé non plus pour pouvoir tirer très certainement dans les balistari qui sont là parce que de la cible sera plus facile que les trois castellans pour terminer les squads ici de guerriers et de du grimire se sont désengagés pour un point de commandement j'aurais le droit de tirer et éventuellement de charger mais je vais surtout tirer les 4 tonnes n'a pas bougé les guerriers là bas se sont rassemblés pour être sur l'objectif idem pour ceux qui étaient derrière ce bâtiment puisque maintenant il n'y a plus de fête qui arrive on n'a plus besoin d'étirer nos cordons c'est tout pour les mouvements c'est déjà pas mal les motos de l'autre côté du champ de bataille se sont avancés de manière à pouvoir impacter les skitaris ou les pteraxi voire les deux et on va pouvoir de suite se tirer dessus et attend tu fais un tir de ah oui tu vas faire un tir de contre charge tir en état d'alerte avec ton bretcher heureusement que c'est relançable dans les terminators enfin dans les haineurs et ben ça sert à rien j'ai perdu toute létalité depuis le tour 2 bon bah on a quand même réussi à faire tirer et toucher avec le magnifus vous n'avez pas vu le gd parce que j'ai coupé la caméra trop tôt mais on le garde on le garde allez vas-y c'est de la force c'est de la force touche fatale ok donc c'est pa moins 2 allez ma 2 plus passe à 4 plus c'est raté combien de dégâts 3 dégâts par 3 dégâts ouais ouais c'était work c'était le but fallait fallait faire c'était voilà c'était le but j'ai pas grand chose donc pas qu'à faire on commence par les pioneers qui vont tirer dans les skitaris qui sont là ça me fait six tirs déjà de shotgun c'est sûr du cas de plus parce que tu n'as pas de token rien du tout voilà ça te fait du cas de plus c'est de la force 5 sur de l'an du moins c'est sûr du 3 plus pour te blesser ça te fait quatre sauvegardes pas de pa c'est du shotgun donc c'est du cas de plus aller et ben et ben ça fait quatre morts on enchaîne avec les armes des motos en elle-même c'est trois tiers par moto c'est sûr du cas de plus vous êtes stat monsieur c'est pas dégueu ouais c'est ce c'était tout quelque chose force 7 sur endurance moins sur du 3 plus c'est même sur du 2 plus j'en ai mis 3 1 bah oui bah oui je suis bête donc ben ça fait quatre sauvegardes pour deux dégâts par deux dégâts pénétration d'armée on a dit moins 1 bah on a vu à 5 plus ouais c'est un mort de plus quand c'est du cas de plus sont pas foutus de le faire mais quand c'est du jeu on va terminer avec la rotary cannon c'est six tirs sur du 4 plus encore m'inférien c'est de la force 6 toujours sur du de plus ça te fait deux sauvegardes pénétration d'armure de moins un point dégâts toujours sur le 5 plus j'en perds un de plus et pour rester dans la bicyclette on va se fier on va continuer avec ses motos qui vont tirer dans ce petit bonhomme là on va faire d'abord les tirs des motos en elle-même c'est sûr du cas de plus non c'est sûr du 3 plus même parce que je lui ai mis un petit token de jugement et waouh c'est un beau gt de merde c'est de la force 5 sur de l'endurance moins c'est sûr du 3 plus pour te blesser ça te fait trois sauvegardes pas de pa pas de pa ça tanque à 6 une 3 il est en 3 plus c'est un personnage quand même ok rotary canon la grosse arme de la moto c'est sûr du cas de plus et à la paix ils n'ont pas envie là elles ont pas envie du tout c'est de la force 6 sur rendu 3 c'est donc sur du 2 plus ça te fait deux sauvegardes pa moins un indégable c'est ma capille du coup tada puc et les morts ouais elle est mort elle est mort elle est mort ok on va faire ensuite le terminateur transférer tes tokens sur tes unités pour leur avoir des bonnets le terminator va y aller dans les skitarii qui sont juste là donc il va faire ses trois tirs de pistolet d'abord c'est sûr du cas du 3 plus pardon mais du 3 plus tout court pas de ce sténit pas de l'état lit parce que ben y'a pas de 6 c'est de la force 5 sur le lendu moins c'est sûr du 3 plus ça te fait des vastes et il nous a 1 et une sauvegarde à combien pas de paire de cas de plus on perd un de plus ce quittarii qui meurt il va faire maintenant son lance grenade des six tirs un tir hockey sur du 3 plus et ben voilà et le cal va faire son petit tiers c'est un peu la même chose que le terminé c'est trois tirs bon ok l'état lit mais ce sténit aussi non ah non j'ai pas claqué le oui s'il te plaît pas de pa et ben de plus on enchaîne avec le sagittor qui va tirer donc son arme la moins efficace contre les skitarii et son arme la plus efficace contre le dernier breacher qui est là donc il va commencer avec son high last bim canon qui fait deux tirs à quatre plus mais à trois plus parce que j'ai plus un et ainsi donc c'est des trois tirs supplémentaires ça fera un bon ça fait deux tirs c'est de la force 12 sur de l'endurance moins donc trois plus mais deux plus parce que j'ai plus un ça te fait deux sauvegardes à paire moins trois pour des six dégâts tu les fais une par une parce que tu n'as plus qu'un tu m'as dit comment c'est de il est mort ah oui exact oui parce que tu n'avais plus qu'un point de vie ouais et il reste le petit bonhomme à côté petit bonhomme en mousse qui j'imagine doit avoir une très certainement une sauvegarde invulnérable bien sûr à 5 plus invulnérable à 5 où il va faire donc maintenant ses petits tirs c'est trois tirs de twin bolt canon donc dans les skitarii qui reste c'est trois tirs sur du cas de plus c'est pas beau c'est pas beau du tout même ok très bien bon ben faisons comme ça ensuite on va enchaîner parce que tous les tirs qu'elle a tous les tirs qui restent vont tirer dans les balistas sauf si on arrive à les tuer avant bien évidemment on va commencer par les petites unités on terminera par les plus grosses donc d'abord on va commencer par l'unité qui s'est désengagé donc avec le fusil rail donc il va tirer à 5 plus c'est raté non il a un plus un puisque tu as un token donc on est sur du cas de plus donc c'est réussi c'est de la force 12 sur de l'endurance les poulets ouais c'est sur de l'endurance est donc sur du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus un et ça te fait un magnifique un je suis refait je vais la relancer pour un pc et c'est deux où ça touche ouais ça touche mais à 2 enfin ça blesse allez ça fait une sauvegarde à pénétration d'armure à 5 plus d 3 plus 3 ça fera 3 plus 3 ça fera 6 points de vie tu te rattrapes ouais là je me rattrape c'est plutôt pas mal et après on va enchaîner directement avec le ion le et à carnes plasma bible qui fait un tir sur du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un ça va et c'est de la force 8 sur de l'endurance 7 7 donc trois plus mais de plus parce que j'ai plus un grâce au token ça te fait une sauvegarde à pénétration d'armure de moins 3 pour deux dégâts toujours la vie à 5 plus ça tanque ça tanque bravo et on va finir par le lancestral le barbu là qui va encore surchargé c'est sûr du 2 plus et 6 attaques et c'est pas mal force 6 endurance 7 donc 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus un eh ben ça en fait quand même trois à pénétration d'armure de moins deux pour des trois dégâts c'est un plus ou 5 plus un vu ça revient au même et ben j'en prends on a trois des trois des trois chaque fois le premier il s'en prend un combien il restait de points de vie 1 1 bon eh ben du coup ça ça ira sur le deuxième il s'en prendra 2 2 plus quelque chose non c'est bon explose non non donc il ya un balistari qui s'en va et un qui a perdu deux points de vie mais est ce que je meurs est ce que je me prends des trois dégâts non non c'est que moi on va enchaîner avec l'autre petite escouade puisqu'il reste plus que trois petits bonhommes là dedans ils vont tirer d'appareils le d'abord le mania rail j'ai pas bougé donc c'est à 4 c'est à 4 plus oh c'est un sus c'est génial j'aurais préféré sur la blesse ça aurait été devastating woods et oui magnifique voilà et le plasma même principe un tir sur du 6 qui fait des trois tirs supplémentaires j'ai vachement de chance sur ces dés là cassé et ben trois tirs supplémentaires ça y est je m'envole je veux tu t'envole ouais je m'envole mais pas trop quand même comment tu vas pousser c'était de la force 8 sur l'endurance 7 tu m'as dit ouais donc à 2 plus parce que j'ai plus un donc ça fait trois sauvegardes c'est de la pénétration d'armure de moins trois pour deux dégâts par deux dégâts à 8 5 plus je prends trois points de dégâts 2 t'en as réussi 2 t'en prends 2 c'est deux dégâts par deux dégâts tu en as perdu au total 4 donc local sont volcani désintégrateur trois tirs c'est sûr du 2 plus c'est pas beau parce que c'est après c'était intéressant force 5 endurance plus en 5 plus mais qu'elle est en calme comme il a rejoint une squad il a pas touche fatale il a touche fatale en effet donc oui ça fait directement de sauvegarde pardon pas de pa bah du coup trop plus bah ouais la tank j'aurais préféré faire des blessures pour essayer de faire de la dévastation et oui ok bon ben on va passer à l'escouade de anti véhicule qui sont là ils ont quatre des six tirs ça va faire 9 10 11 12 13 tirs ok ça fait tout ça de tir c'est sûr du 3 plus parce que j'ai plus un c'est pas mal et on est sur de l'anti véhicule de plus et bah écoute ça fait tout ça de sauvegarde à pénétration d'armure de moins deux pour deux dégâts par deux dégâts à chaque fois donc je te propose de les faire ouais oui oui ça change rien tu as raison donc ça fait qu'il ya tous les poulets qui meurent est-ce que est-ce que les exposés on a deux pulsions qui sont partis est-ce qu'ils explosent ce qu'ils explosent ce qu'ils explosent ok il reste plus que l'hécaton forteresse qui va tirer elle va tirer dans quoi l'hécaton forteresse elle va très certainement tirer dans c'est un dilemme tu sais quoi elle va dire son groupe elle va tirer son gros tir dans les castellans et tout le reste elle va aller tirer dans le manipulus qui est tout seul vas-y je suis comme ça c'est dégueulasse allez ça fait un tir c'est sûr du 4 plus avec le manière lourd oui c'est de la force 18 donc de plus oui ça fait tout ça de ce péad pénétration d'armure de moins 4 donc tes castellans passent à 6 et tu sais quoi des 6 plus non non je l'annule ah d'accord ah bien vu et oui très bien vu bravo tu vois finalement de pas l'avoir annulé sur les poulets bah ça me permet là de pouvoir l'annuler sur c'est pas bête on enchaîne avec le matre autocannon c'est six tirs c'est dans les dans le manipulus c'est sur du capus parce que ben il n'est pas marqué ce petit garçon et non ça te fait donc cinq touches c'est de la force 7 sur de l'an du moins c'est donc sur du 3 plus et ben c'est pas beau la sauvegarde à deux plus qui passe à 3 plus et ça tank très bien et on termine avec les twins yon beamer il ya six tirs au total c'est sûr du capus j'aurais aimé des petits six pour faire des trois tirs supplémentaires force 7 en du moins 3 plus mais c'est relançable on a dit que c'était relançable et ben ça fait quatre sauvegarde à la pénétration d'armure de moins deux pour un dégâts donc tu as deux plus passe à quatre plus et tu prends un point de vie c'est pas beau ça va j'ai plus rien fait du caca laisse moi un peu d'unité ok je m'en dit après moi des fiches harry c'est la femme à face de tir c'est la fin de la phase de tir ce qui va se passer c'est qu'on va avoir quelques charges à faire les guerriers beserques vont charger dans les skitaris attention ça va les terminators fallait et nir vont charger dans les stérilisateurs ça va et les motos qui sont ici vont charger dans les deux petits skitaris restants ça va allez on replace tout ça et on se tape dessus on commence avec les bzr qui font 30 attaques de marteau c'est sûr du 4 plus mais trois plus parce que j'ai le plus un et ça fait tout ça de touche c'est de la force 9 sur le rendu beaucoup moins bon bref de plus que tu peux te faire un plus du coup voilà trois fois et bah ça fait tout ça de sauvegarde la pénétration d'armure de moins deux pour trois dégâts par trois dégâts c'est de vous dire que les skitaris 5 plus va faire des merveilles bouge pas et bah écoute rigole 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 2 4 6 8 10 12 15 15 voilà j'aurai un pack de balle je devrais survécu c'est vrai game or shop promettez des packs de balle on passe aux petites motos qui tapent avec leur plasma knife c'est deux attaques par bonhomme c'est sur du 4 plus ça fait quatre qui passent c'est de la force 4 sur de l'endument sur du 3 plus pour te blesser sans pa oh c'est pas beau il n'y en a qu'une c'est nul quand même il n'en reste plus que 1 il va se rebeller tu veux le faire maintenant oui je touche c'est cassé c'est nul allez on pas encore faire rigoler oui oui de la ronde en plus il reste un pv je crois donc ça aurait des droits à les trois petites attaques d'épée du terminator restant enfin du hennir restant c'est sur du 3 plus c'est pas beau c'est de la force 6 sur endurance deux fois moins sur du 2 plus et ben c'est pénétration d'armure de moins deux points des gars la tank bravo et on va finir avec le cal qui va taper donc à deux plus oh c'est pas beau c'est de la force 8 c'est sur du 2 plus ça te fait deux sauvegardes la pénétration mmeur de moins deux pour trois dégâts par trois dégâts à 5 plus et de deux mains doublas donc les deux pteraxi ouais on va taper à 4 plus et ben super une force 3 endurance 6 sur du 6 c'est raté et maintenant trois attaques avec le chef des squads qui a une magnifique matraque taser super force force 6 en durant 6 sur du 4 plus et ben non un du tout ok et je pense que c'est la fin de ma phase de corps à corps enfin de ma rebiff de corps à corps plutôt ouais fin du tour on va faire les comptes fin mon tour 4 bon globalement ça s'est passé comme c'était prévu je ne vais scorer que que cinq points en début tour parce que j'avais qu'un seul objectif je vais pas faire de secondaire normalement je les ferai au prochain tour donc honnêtement je vais pas m'en défausser parce que tu vas marquer à la fin de mon tour il y en a un que je vais marquer à la fin de ton tour et en a un que je vais marquer qu'à mon tour parce qu'il va falloir que j'aille te récupérer l'objectif chez toi mais normalement j'arrive à faire les deux donc je vais prendre le risque de garder les deux et c'est tout pour moi j'ai marqué donc que cinq points fin du tour début du tour 4 à de mec à les débuts du tour à de mec début du tour à de mec alors on récupère un pc chacun moi je passe à deux toi tu passes à un et je vais l'utiliser de ce pas ouais adios petit point que j'avais pour permettre à ces castellans d'avoir c'était trois plus et ignore cover autour d'un objectif pour tu vas essayer de me les virer de cet objectif exactement très bien j'ai pioché deux cartes il faut élargir les lignes de front où il faut que j'ai un pion objectif dans ma zone de déploiement et dans le nom est l'air avec lui avec le manipulus revenir chez toi va dépendre d'une courte de son avenir plus je ne peux pas au rôle en plus oui tu n'as plus de pc exact et donc après un objectif de mansland où je suis là ça doit être facile avec sécuriser le nom est lent il faut que j'ai deux pions objectifs dans le nom est ce qui est complètement faisable aller récupérer avec les castellans là où tu étais juste avant ok et bah écoute des places on passe à la phase de mouvement vous savez rapide j'ai quatre unités I have four unite c'est la fin de ta phase de mouvement bon t'as pas fait grand chose en soi tu as fait revenir tes castellans sur l'objectif ici pour faire l'été secondaire tu as essayé de bouger ton manipulus mais malheureusement la tâche tu as ton advance n'a pas permis d'aller récupérer l'onjo j'ai fait deux il fallait trois et tu t'es décalé ici avec tes pteraxi voilà pour pas qu'il se fasse rebiffé qui garde l'objectif par contre je vais dépenser un point de commandement pour te contre tirer avec mes petits gars qui sont là parce qu'ils peuvent le faire sur du 5 plus je me dis sur un malentendu si je t'en enlève déjà un ça peut être pas mal c'est des 6 tirs allez ça fait tout ça de tir c'est sur du 5 plus ça en fait quatre qui passent ça en fait quatre qui passent bon bah écoute antivéhicule antivéhicule de plus ans on fait que deux pierre moins deux t'as de plus passe à quatre plus et tu prends une dévastation au passage ça m'apprendra allez face de tir bah tous mes castellans vont tirer sur tes cinq petits bonhommes là bas pour te priver de l'objot ah oui bien joué d'où le fait que j'ai claqué le stratagem donc il touche sur du 3 plus à l'est pour un point de commandement je vais te baisser ta pénétration d'accord mais comme des antézones 3 quand même oui voilà c'est pour ça donc au lieu d'être à moins d'être à moins je touche force 6 endurance 6 sur 5 par mois c'est trois plus ma cas de plus passe donc à 5 1 mort de mort trois morts quatre morts cinq morts six morts tu as un médicé c'est dégâts à chaque fois ouais ça c'est dégâts et on va quand même faire les philom pain bon bah non ils sont morts ça règle la question hop ok le manipule va tirer sur tes motos c'est vraiment le tir blague et ben ça touche combien l'endurance dans du 6 le manuel c'est 7 donc c'est surtout 3 plus et c'est raté et ça sonne la fin de mon tour ah oui d'accord ah bah oui j'ai plus rien et oui il ya s'il ya une phase de corps à corps là bas oui tout à fait oui je te propose de l'enlever je tape en premier donc c'est bon exact voilà fin du tour en fin du temps on peut faire le débrief bombe à fin du tour 4 à de mec ouais tu as réussi à faire un de tes deux objectifs et sécuriser le no man's land donc je récupère de cinq points j'avais cinq points de primaire aussi au début ouais et élargir la ligne de front je vais la défausser pour récupérer un pc pour un petit pc très bien tu as marqué donc 10 points sur 5 points de primaire et 50 secondaire c'est ça très bien et ben écoute dernier tour de jeu début du dernier tour votan je récupère un pc je passe à 1 tu passes à 2 je contrôle un objectif j'ai donc marqué cinq points et je vais avoir capturé la repose ennemis ainsi que élargir les lignes de front capturer la repose ennemis c'est l'objectif que j'avais conservé mon tour d'avant donc faut que j'aille juste récupérer l'objectif chez mon adversaire pour huit points et après je vais devoir élargir les lignes de front qui consiste à contrôler au moins un pied objectif dans ma zone de déploiement et un pied objectif dans le no man's land qu'on va très certainement arriver à faire à ce tour ci je vais déplacer ce qui reste sur la table et on se retrouve juste après allez c'est la fin de la phase de mouvement grosso modo les gars je vous ai parmi la zénithale parce qu'il ya plus grand chose les motos sont venus se mettre sur l'objectif pour le récupérer c'est tuer le dernier point de vie ou non il perdure tuer le manipulus le terminator ainsi que son copain le cal sont à côté des pteraxi avec les motos je te propose de les enlever même si on va pouvoir les enlever j'ai oublié de bouger mon sagittor que je vais bouger d'ailleurs et j'ai récupéré quasiment tous les objectifs de la map ce qui ne change absolument rien à la game mais je vais devoir essayer de m'occuper de ce qui reste sur la table pour essayer d'empêcher mon adversaire de scorer parce que le score est très serré donc c'est parti pour la phase où on se tire dessus phase de tir ça démarre bon on a dégagé un ce qu'il y avait de l'autre côté parce que bon entre les le termine fallait venir restant le cal et les trois motos c'est sûr que les pteraxi allaient bouger mais par contre je vais tirer ici on a mis un petit token de jugement sur ce manipulus grâce au cal et je vais utiliser un stratagème moi je ne vois jamais qui s'appelle à terre très bien qui me permet d'avoir pour un pc le bénéfice du couvert très bien et avec l'outra de la safe six tirs de shotgun c'est à quatre plus c'est de la force 5 sur de l'endurance moins trois plus barras de tout on a ensuite la rotary cannon qui va faire six tirs sur du cas de plus c'est de la force plus j'ai un token oui exact c'est de la force plus que ton endurance c'est sur du trois plus ça sera pénétration d'armure de moins un pour deux dégâts par deux dégâts et donc ma de plus repart à de plus parce que je suis à terre bien ouais je prends quand même combien de deux points de vie il lui reste un pv le bougre et là on a les armes des motos c'est trois tirs par moto donc ça fait neuf tirs au total c'est sûr du trois plus parce qu'on a le plus un c'est de la force toujours supérieure à ton endurance on sait pas beau on sait pas beau pénétration d'armure de moins un aussi donc toujours sur but de plus et ça compte qui survit on fera une petite charge après tu sais quoi je peux la faire maintenant comme ça c'est fait allez-vous voilà ça sera réglé de l'autre côté bon là on a pas mal de choses à faire on va d'abord faire surcharger le grimniens temps je voulais te faire un tir de un overwatch quand tu vas bouger tes lopez ah oui bon alors on aurait dû le faire à la fin de la phase de mouvement enfin pendant la phase de mouvement mais en effet j'ai bougé mes bézercs et donc mon copain va tirer avec tous ces castellans dans les bézercs allez go c'est sur du 6 oh super en enfer force 6 endurance moins sur du 3 plus ça touche de dégâts de dégâts de phil no pain parce que de toute façon j'ai un sauvegarde de t-shirt j'ai un lopez qui meurt puisqu'ils ont deux points de vie chacun on enchaîne avec l'arme qui fait qu'un seul dégâts pour la même force c'est toujours sur du 6 parce que c'est de l'overwatch c'est un peu mieux effectivement bon là c'est un dégâts tu vois c'est un peu mieux mais ça va préférer le tir d'avant comme fort ce qu'ils font dure endurance moins sur du 3 plus pour me blesser j'ai une belle sauvegarde de t-shirt c'est à dire que ça sera direct trois films open à 5 lopez qui meurt et un qui qui prend rien donc ça me fait deux petits gars attention le ah oui le petit bonhomme a fait à tenter écoute un enchaîne avec mes tirs le grimnir va tirer en profil à fond dans les castellans ces six tirs sur du de plus c'est beau c'est de la force aussi sur de l'endurance plus mais ils sont tokenisés donc ça sera sur du 4 plus c'est pas beau ça te fait une sauvegarde ap à moins deux pour des trois dégâts et ben des trois dégâts à vie et là ça en fera trois super est ce que je meurs non toujours pas on a ensuite le maniéral qui touche à 5 plus mais 4 plus parce que j'ai plus un c'est un beau raté je ne la relance pas on va tirer avec le bimers enfin les cas de plasma qui fait un beau 1 c'est magnifique allez c'est parti on va d'ailleurs on va enchaîner avec les petits bonhommes qui sont là ils sont plus que quatre d'ailleurs non je peux pas en ramener un parce qu'il y en avait un qui avait perdu des points de vie mais du coup il est tout il est tout soigné et tout content allez 4 des 6 tirs ça en fera 4 ça en fera 9 ça en fera 13 et ça en fera 16 on avait un petit gars en plus allez 6 tirs de plus allez ça fait tout ça de tire c'est sur du 3 plus parce que j'ai plus un et c'est de l'anti véhicule de plus 1 2 3 4 5 6 7 8 7 fait neuf sauvegarde pénétration d'armure de moins 2 pour deux dégâts par deux dégâts un état sauvegarde de passe à 4 2 dégâts chaque fois deux dégâts par deux dégâts je prends 10 mais tu prends deux dégâts 3 ok tu attends il explose ah oui donc là j'ai un qui meurt un petit gars qui meurt là tu as un petit gars qui meurt là aussi ouais est ce que le deuxième explose du coup à les trois tiers de gravitons oui faut c'est du 3 plus mais du 2 plus parce que tu es double token is et hop c'est de la force c'est de la force anti véhicule de plus de toute façon ça en fait qu'une qui passe c'est de la péamétration d'armure de moins un pour trois dégâts tiens je feront ton bonhomme pourquoi ah oui d'accord ça c'est bon donc ça ça rien fait de plus on enchaîne avec le sagittor qui va tirer donc bah pareil dans les castellans il va d'abord tirer avec son high last beam cannon qui fait deux tirs sur du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un c'est de la force 12 sur de l'enduit moins c'est sur du 3 plus mais du 2 plus parce que j'ai plus un ça te fait une sauvegarde pétre sur un mur de moins trois pour des six dégâts hop allez des six dégâts ça en fait un ça tombe bien il y en avait un qui était à un point de vie c'est ça non non tu réfléchis à quoi non trop tard c'est bon je prends quoi deux points de dégâts un point de dégâts un dégât ok ah oui non ils sont tout neuf ces deux là non mais c'est pas ça je rappelle que je peux annuler oui sur allez les twin bolt cannon c'est trois tirs c'est sur du 4 plus mais du 3 plus et c'est ce stane dit un bon qu'on va en rajouter un petit c'est de la force aussi sur de l'enduit plus donc c'est sur du 5 plus mais du 4 plus parce que j'ai plus un ça en fait deux pénétration d'armure de moins un pour deux dégâts par deux dégâts donc tu as deux plus passe à trois plus combien de gaffes et deux dégâts et et on va finir avec les 4 tonnes forteresse qui va tirer donc d'abord avec son manière l4 plus 3 plus même et bon on s'en fout force 18 donc de plus ça te fait une pénétration à l'heure de moins 4 pour des 6 plus 6 je vais l'annuler a bien vu des 6 plus 6 la nulle tu m'étonnes qu'on passe ensuite aux twin ion beamer qui font 3 3 tirs donc 6 tirs parce qu'il y en a deux c'est sûr du 4 plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un c'est de la force 7 sur de l'enduit plus donc c'est sûr du 5 plus mais du 4 plus parce que j'ai plus un et c'est twin linked donc ça fait trois sauvegardes pénétrationnellement de moins deux pour un dégâts ça tend à rien du tout et pour terminer on va tirer avec son matre auto canon qui fait six tirs sur du cas de plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un c'est pas beau c'est pas beau du tout et c'est de la force inférieure à ton endurance donc 5 mais cas de plus parce que j'ai plus un ça t'en fait une il n'y a qu'une pénétration d'armure de 1 et pour deux dégâts j'ai deux ligues cas de dégâts de plus et 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 je pense qu'on a tiré avec quasiment toute notre armée oui on a tiré tout non on peut tirer avec cette dernière petite escouade là ils ont bougé donc le manière à elle ça sera sur du 5 plus mais plus un mais on s'en fout c'est raté et le lectoplasme c'est raté aussi voilà ça va gagner est ce que tu fais des charges on va les charger avec les avec les désert c'est moi qui est bête c'est une charge à 12 on va charger avec les déserts qui est une petite figurine la tête et puis le but peut-être c'est de bourrer sur l'eau après je leur explique après je puisse le garder à c'est pas bête ouais c'est pas bête a raison je vais charger avec le grimier et ses collègues c'est une charge à 2 heureusement qu'on n'est pas loin et on va charger avec les petits bonhommes qui reste derrière le mur une charge à 7 allez on replace tout ça et on se tape dessus on va commencer par les petites motos qui table dans le se manipulus allez c'est sûr du cas de plus et ben ça en fait ça en fait que 3 ça en fait que 3 même si j'ai un plus un c'est de la force sup 3 plus quand même pa pas de pa un dégâts un dégâts de plus eh ben non un petit point de vie c'est ce qu'il suffit bien bien vu je pensais que j'aurais enlevé qu'il suffisait d'une étincelle très bien on va passer de ce côté là on va comment on va direct faire les lopez ils sont 8 ils ont trois attaques chacun allez ça fait tout ça d'attaque de marteau c'est sûr du cas de plus mais du 3 plus parce que j'ai plus un force 8 ans du 9 c'est donc sur du 5 plus mais du cas de plus parce que j'ai plus un allez les gars sortez vous les doigts sortez vous les doigts sortez vous les doigts et ben et ben ça en fait quand même pas mal ça fait tout ça la pénétration d'armure de moins 3 de moins 2 pour 3 dégâts donc ça de plus parce que ça cas de plus je te conseille de pas tous les faire parce que sinon le cybernétique à tu vas peut-être galérer 3 dégâts c'est ça ouais 3 par 3 donc tu as déjà des gars meurs est-ce qu'il explose non il n'explose pas non du coup tu reprends oui pardon j'ai dû bouger 3 par 3 non c'est bon attendent pas ça prend 3 sa tank j'ai dit quoi moins 2 donc sa tank sa tank sa tank sa tank sa blesse même sa tank pas donc il s'en prend 2 3 de plus donc il s'est pris 6 points de vie il est mort que j'en est ce qu'il explose non et le cybernétique à leur d'éticard est ce qu'il va mourir ça ouais d'accord il est mort voilà et ça sonne la fin de la game parce que je me suis fait table rase il te reste le même ah non oui oui tu as plus ouais exact je pense que c'est ça qui va me sauver pas mon tour 5 je vais avoir capturé l'avant poste ennemis donc j'ai marqué 8 points je vais avoir élargi les lignes de front donc j'ai marqué 5 points ce qui fait que vous allez voir on va faire le débrief tout de suite puisque de toute façon mon adversaire est table rasée il ne peut pas faire de tour 5 on va faire le débrief tout de suite fin de la partie score finale j'en ai marre 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 je vais pas gagner une partie en vd si je crois que j'en ai gagné une bon par contre la game était sympa il faut savoir que cette game on l'a fait plusieurs fois parce que le problème technique est que le fait de ne pas jouer 26 milliards de castellans c'était quand même plus plaisant à la base on s'était fait un kiff avec 10 castellans c'est ça et ouais c'était un peu compliqué mais moi franchement alors même si là à la fin de la game du coup tu finis table rasée ben mine de rien tu gagnes la game et je trouve que c'est quand même sympa enfin dans un spectre compétitif je suis d'accord que le codex est à la rue mais dans un contexte là comme on joue là fun bah tu gagnes la partie tu mets des points tu défiguré namora alors ça tu m'as pas tué toute mon armée tu finis table rasée mais du coup ça se joue quoi bah en fait faut vraiment comprendre un truc très très simple avec la game c'est que c'est pas une armée d'attrition il est vraiment pas bonne pour ça ça dépend ça dépend ce que tu joues là avec lui castellans oui c'est pas non 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 à part si tu joues full brechers tu joues plein de brechers je joue que des brechers mais bon c'est voilà ça tes brechers t'ont pas beaucoup aidé parce que j'ai fait en sorte de les mettre dans le vent le plus longtemps possible si tu avais eu trois packs de six ça aurait été n'importe quoi ouais après bon j'ai pas je sais pas écoute est-ce que les brechers quand ils ont tiré sur tes je sais plus comment ça avait fait les terminators ils n'ont pas blessé tant que ça ils n'ont pas fait ouais mais au pire des cas je veux dire tu m'aurais zappé une unité oui mais c'est l'antivéhicule de base donc c'est fait pour aller taper du véhicule sauf que là effectivement les thermiques sont arrivés dans mon dos pour tour 2 ça m'a mis quand même une sacrée pile dans le pied je me suis concentré dessus comme toi tu t'es concentré sur les castellans oui parce que tu étais sur les objets et que voilà et donc du coup tu as été obligé d'avoigner deux tours dessus ouais ce qui est vraiment super sympa c'est ce que j'aime bien enfin ce que j'adorais dans l'admètre v9 et qu'on retrouve un peu ici c'est le côté ultra tricky de plein d'unités les notamment les stars serbeis qui peuvent se déplacer si jamais toi tu te déplaces un peu trop près d'eux le fait que tu es que j'ai pu marquer un cycle qui a pu déplacer c'est tous ces petits tricks là qui sont vachement sympas d'admètre après voilà à part si on part sur des brechers effectivement l'armée manque beaucoup d'attrition oui oui comparé à moi voilà c'est vrai que là pour le coup dès que je tire dans quelque chose voilà c'est assez énervé t'es terminé j'ai pas terminé au final je te rappelle non j'ai passé la moitié mon armée dessus ils ont fait ça réconge bien là c'est rare qu'on m'enlève autant si peu de figurines d'habitude les deux autres parties je t'avais je t'avais bien bien dégommé ça d'avant là c'est pas le cas le petit regret que j'ai entre guillemets c'est que les castellans n'ont pas renvoyé assez de blessure un bon goût ouais non mais les castellans on a voulu en mettre parce que moi je les on les voit on les voit jamais on les voit jamais on les voit jamais et en fait on voit la puissance du truc parce que c'est très tranquille alors ça vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est actuellement bah oui et non quand même parce que j'attends qu'il est assez folle tu vois j'ai dû mettre toute mon armée pour zapper un pack de quatre ans certes ça tue pas l'armée adverse ouais mais tu as mis tout en armée le tour d'après sur les sur les sur les baïstari il y aurait eu quatre baïstari toi tu as fait la même chose ouais peut-être ouais je sais pas franchement je sais pas je trouve qu'on est un petit peu ça après c'est le mauvais côté un peu du tube où il n'y a qu'un on voit que par un spectre je trouve que la nec est pas nulle du tout quoi mais vraiment pas nulle du tout c'est juste que quand on regarde que le filtre spectre compétitif avec les méga list d'armée ultra optimisé dans chacun des codex et des index oui c'est pas la meilleure c'est loin d'être la meilleure c'est peut-être même une des moins bonne mais le fait est c'est que tout le monde ne joue pas compétitif non après après moi je te dis moi ce que j'ai ce que j'adorais en v9 en tout cas sur cette armée c'était le fait que on avait une phase de commandement qui prenait juste presque la moitié de le tour c'est clair oui mais c'est le côté tricky que j'aime bien en cette armée qui est le fait qu'on puisse toujours essayer de trouver le petit le petit trou dans la raquette que toi tu as laissé voilà par exemple les pteraxies tu vois si ils étaient arrivés à se débarrasser par le plus grand des hasards et pas être engagé avec les terminators je pouvais je pouvais les faire déplacer de 12 partir non 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 mais je pouvais les faire se déplacer de 12 ils ont volent donc en plus tranquille ensuite faire l'advance tirer et m'aurait déplacer 6 j'allais te récupérer ton autre voiture par exemple t'as plein de tri comme ça qui sont vachement sympa après voilà le truc c'est bon l'armée manque de détailleté manque un peu de temps qu'il laisse aussi après c'est pas après c'est pas une armée tant qu'une base non non voilà c'est pas fait pour ça mais enfin que les castellans c'est chiant quoi oui mais voilà les castellans oui mais bon les castellans voilà faut s'attire un peu en mousse entre guillemets ça tombe bien au corps à corps ça 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 vaut une bien mais ouais non ça coûte peut-être juste un petit ça coûte 3 à 400 points pour 400 points pour les sacs à pv que c'est ouais ok mais bon t'es presque à ça fait quoi un truc comme ça fait 800 points avec les deux dates à ce que t'es presque à la moitié des points de ton armée juste pour avoir un télétal et laissant 870 points ouais c'est ça ouais ouais ça fait un peu beaucoup en fait le truc c'est que soit il faut qu'ils baissent drastiquement les points ou les mettre autour des 60 110 points à tête pour le même coup en point du coup tu aurais trois pâques de cas bon après peut-être j'abuse un peu ou soit augmenté drastiquement leur létalité alors oui oui peut-être leur augmenter un peu la pa sur leurs armes par exemple tu as tu es fait passer passer pa moins 2 ou leur donner peut-être des protocoles pour qu'ils tirent mieux quoi enfin quelque chose pour pour le heure déjà premier truc qui est moi je trouve un peu aberrant ça reste que dans ce détachement et l'arrêt du détachement c'est qu'il est la règle d'armée au castellan ouais c'est je trouve ça c'est assez ubuesque à voir ce que là après c'est vraiment ça reste fun parce que c'est une armée où ça a des tricks pour réfléchir faut se creuser les bras c'est pas du tout droit comme les venditeurs par exemple oui oui c'est un peu plus cérébral ça c'est sûr en tout cas tu aurais dû la gagner parce que tu as fait une grosse heure ouais vous avez fait même plusieurs ça c'est non c'était cool on espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas comme d'hab vous mettez le petit pouce bleu vous mettez de votre avis dans les commentaires vous suivez la chaîne vous activez la cloche vous venez sur twitch tous les lundis j'y suis à 20h30 vous aider la chaîne si vous avez envie vous faites un don les plateformes sont en description de cette vidéo vous pouvez acheter vos figurines chez mybipace comme d'hab vous avez l'habitude en attendant les prochaines vidéos prenez soin de vous salut les roommates je vous allez je 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 je